Ben, on... on est tatoueurs, hein? Ah bon? Première fois, j'ai parlé de mes parents, de mes parents, de tatouages, et ma mère m'a dit que j'avais comme 8 ans. Elle m'a dit non. Premier tatouage, 13-14 ans, la connexion du tonnerre avec le tatouage. Ah oui? Avoir un regret, je pense que j'aurais recommencé plus jeune. J'aurais eu 20 ans, puis j'aurais tout eu le corps bien plein, tu sais. Vraiment, vraiment. On a fait une photo Photoshop de notre visage, puis on s'est mis les yeux noirs, on a mis ça sur le frigidaire, fait qu'on a montré ça aux enfants. Fait que ça a été comment, leur réaction? T'sais, des commentaires, des fois, les enfants les entendent, puis eux, ils se fâchaient, oui, plus que nous. Pis là, on a sorti comme page couverture, du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Ça avait des massages, là, où Chris, ça pouvait aller jusqu'à la mort, là, t'sais, là, oh my God. Il y a un monsieur à 2-3 tables, là, qui lâche pas du regard, là, mais ça arrête pas. Le calvaire, il se lève de bout, il vient chasser avec nous autres, excusez, là, je peux pas m'empêcher de vous regarder, pis tout ça, là, il dit, moi, je fais des photos, pis je suis photographe. Pis dans le fond, il a pris une photo de Cal, pis ça l'a fait le Black Beauty Magazine aux États-Unis. Wow! Fait que, oui, tu vas te faire amputer le doigt, pis sa job, pis tout ça, ça va être un calvaire pour toi, pis nous autres, on en connaît qu'ils se font amputer le doigt pour le fun, comme ça. Tu vas enlever les mamelons, on a vu ça aussi. Moi, j'ai fait couper ma longue. Tu vois? Oui. Check, j'ai comme... Ok, c'est ça. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos animateurs préférés. Alexandre. Et Rémi. Yes, sir. Cette semaine, on a reçu deux personnes fucking épiques. Veux-tu nous en parler, mon chum? On a reçu deux tatoués de la tête aux pieds. Ouais. Hey, si vous avez des préjugés sur les tattoos, c'est LE podcast pour vous, pour vrai. Genre, ça a brisé tous les tabous ever sur les tatouages. C'était les personnes les plus nice qu'on a eues sur le podcast, pour vrai. Genre, on a tellement appris, c'était trop hot. Non, mais... Vas-y, qu'est-ce que ça a à dire là-dessus? C'est moi, j'ai capoté. Ce n'est pas des criminels. Ce n'est pas des bandits. Ce n'est pas des malfaiteurs. Ce n'est pas des voleurs, des kidnappeurs. Ce sont des bonnes personnes. Ils ont quatre enfants. Laisse pas dire que ce sont des bonnes personnes. À chaque semaine, on lit un commentaire, un de vos commentaires, sur YouTube, version longue. Euh... Cette semaine, c'est... Je peux pas lire ça. Ça parle de moi. Ok, t'as plus. Tu vois, tu vas le lire. Ça dit... En fait, en plus, c'est quelqu'un qui s'appelle AlexBinouche777 qui dit « Un invité en or, sais-tu moi ou Alex était particulièrement bon dans ce podcast? » La vibe du podcast était vraiment différente que d'habitude et c'est le fun. Merci mon Alex, on apprécie ce gentil commentaire. By the way, on apprécie tous les commentaires. C'est comme ça qu'on s'améliore sur le podcast. Likez le podcast et abonnez-vous. C'est la seule façon qu'on peut croître ce beau projet. Merci encore une fois à Salvatore d'avoir nourri toute l'équipe. C'est encore une fois un succès puisque les boîtes sont vides. À chaque fois, les boîtes sont vides. Et je suis triste parce que j'ai pas de lunch pour cette semaine. Mais on dit merci. La pizza était bonne. Le service est bon. Au 915 Rue King West. Moi ils vont dire on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute. Abonnez-vous. What's up guys ? Bienvenue dans un nouveau podcast d'Ecologues cette semaine. On est la semaine du mot combien mon petit bourdieu ? Ouais, t'as dit 43 puis je suis perdu un peu. Fait qu'on va dire 43, c'est peut-être 44. Je pense qu'on est... Non, c'est 43. 43 ? Ouais, c'est 43. Bref, encore une fois au PMF cette semaine, on accueille deux chers brouquois. On est fiers d'accueillir Karl et Émilie. Salut ! Salut ! Comment ça va ? Bien, vous autres. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu prononces bien ton nom ? Ben oui, c'est Émilie. C'est ça que j'allais dire. Oui, Émilie. Ça se prononce comme Émilie là, vraiment... Oui. Même chose. Comme en anglais un peu. Exactement. Et voilà. Comme la chanteuse d'Evénescence. Ah ouais. Émilie. Ok, c'est Émilie. 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 Ok, c'est ça. Ok. Je t'appuie trop ça. Mais je réponds à toute Émilie et Amé, c'est juste le seul qui... Non. Pas Amé. Amé, c'est trop québécois. Oui. Ben ton son nom, c'est Émilie. Oui. Cool. Ça fait combien de temps qu'il est ensemble? Ça va faire dix ans. Oui. Déjà. Je suis content. J'aimerais que tu réponds avant moi là-dessus. Ça veut dire que j'allais m'en faire jouer là. C'est ça. Oui. On ne se souvient plus trop. C'était quand le mois. Ça fait qu'on s'est guessé une date une couple d'années après. C'est parfait ça. Oui. C'est un bon terrain d'entendre. Oui. Est-ce que vous venez de Sherbrooke à la bourse? Moi, oui. Oui. Moi, j'ai grandi au fait à Sherbrooke. Ça fait que je n'ai pas bien bien sorti de mon gâteau en tant que tel. Moi, je viens de Mégantic. OK. Ça fait que je me suis envenue ici à 18 ans. OK. OK. Pour les études? Pour le tatou. Pour le tatou, oui. Oui. Vraiment. C'est ça qui m'a fait m'en venir ici. Parce que Mégantic, c'était autre chose il y a 15 ans. OK. C'était plus discret. Oui. Puis le tatou ne pognait pas autant qu'à Sherbrooke. À Sherbrooke, j'avais plus d'opportunités de travail. Oui. Clairement. OK. Puis pour l'audience qui est curieuse, mais nous, on connaît la réponse. C'est quoi votre âge? Moi, je suis rendu un tout jeune 47. Un Audi. OK. OK. Puis, non. Je mets... Oh my God. Beaucoup de vécu en arrière de tout ça. C'est bon, c'est l'expérience. Oui. Les tatouages, au fait, ça cache bien les pattes-doigts, là. Bonne expression. Yes. Puis, moi, j'ai 32. 32. Yes. OK. Nice. Est-ce que vous êtes gêné sur un podcast? Moi, c'est le premier pour moi, en tout cas. Je ne sais pas trop vers où qu'on va naviguer. Oui, mais that's it, là. Oui, c'est ça. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ben oui, j'ai une petite question plus personnelle. T'as-tu skété dans ton enfance? Jamais. Jamais, jamais. OK. Parce que je suis un skateau de Sherbrooke, puis là, je me demandais si tu avais été dans cette scène-là. On appelait ça du lit roulant, là, dans Montaigne. Ah oui. Oui, c'est ça. OK. Il y a eu quelques changements, là. My fucking God. Non, je ne m'aventure pas là-dessus. Pas en tout, là. Je ne suis vraiment pas... Vraiment pas cause-coup de nature, là. Non, pas en tout. OK. J'aime bien regarder les autres, par exemple, aller. Ça, je suis dans la crise pour m'encourager. Nice. Fait que vous faites quoi dans la vie s'il y a des gens qui vous disent « Présentez-vous comment vous vous présentez? » Oh my God. Ben, on est tatoueurs. Ah bon? Oui, c'est ça. Si bon, le monde va nous demander qu'est-ce qu'on va faire dans la vie avec autant de tattoos, ben, on fait des tattoos. Oui. On fait plein de choses, au fait. Oui, c'est, mettons, la grosse partie de notre vie, mais on a plein, plein de choses autour de ça. Je pense qu'on est des personnes très artistiques, puis on aime, on carbure au projet, là. Fait que, oui. Puis on se tient occupés, oui, c'est sûr, d'une manière ou d'une autre, là. Il me semble qu'on a plein de projets, puis ça n'arrête jamais, ça n'arrête juste plus. Avez-vous toujours travaillé ensemble, tous les deux? Depuis dix ans. Depuis qu'on les évoit, depuis qu'on est ensemble, au fait, on a tout fait pour mettre en œuvre, pour qu'on soit toujours ensemble, puis qu'on partisse de quoi, au fait, ensemble, là. Oui, oui. À deux, c'est mieux, hein? Oui. S'en fait-il, oui, en tout cas, oui. Qu'on entend. Puis, non, il me semble que je trouve qu'à deux, pour conquérir le monde, c'est beaucoup plus facile, au fait, là, fait qu'on s'appuie sur bien des choses, fait que, non, c'est super. Une super équipe, au fait. Oui. On est une super team. On est, ça, ça. On est tout le temps un avec l'autre, là. C'est bien un beau mindset. Oui. C'est qui le meilleur tatoueur entre les deux? Oui. Ça va être elle, là. Mais, on n'a vraiment pas un style pareil. Mais, c'est tellement pas le même style, là, au fait, là. Moi, je suis au stick and poke, puis Émy a le tatoué avec les machines, là, au fait, là, comme qu'on connaît, là, au fait, là. Oui. Moi, j'aime me spécialiser dans tout ce qui est couleurs, réalistes, black and gris. J'aime vraiment toucher à tous les styles. Puis, bien, de l'époque où j'ai appris, il fallait que tu saches tout faire. Fait que j'ai continué à toujours aimer toucher un peu à toutes. Fait que je pense que j'ai peut-être un style qui est plus élargi, puis… que Karl, où est-ce que lui a vraiment son style à lui. Puis, c'est vraiment une technique qui est différente, une autre approche du tatouage. Oui. Ça serait quoi, la différence technique entre les deux, mettons? My God, je te dirais qu'il y a plein… c'était canne poke, fait que j'utilise à peu près une longue tige, à peu près de… minimum un pied, je te dirais. OK. Puis, je vais fixer mes aiguilles au bout, puis je vais tout… Tu sais, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas rien. C'est moi qui ai la percussion, en fait, en arrière de tout ça. OK. Un peu comme langue de Chine, tu sais, c'est un peu ça, fait qu'on dippe ça dans la langue, puis… Ça va être une technique qui était utilisée beaucoup dans les monastères en Thaïlande. OK. Oui. Au fait, chaque partie de continent a ses petites manières, là, tu as les… Ah oui. Tu te réserves, là, vers la Chine, puis ces choses-là, c'est au tabouri, là, fait que c'est le même style de tige, au fait, avec les aiguilles, mais c'est pas la même… C'est pas le même piqué, la même percussion en arrière de tout ça. OK. Fait qu'au fait, c'est super intéressant, il y a plein… On voit les Polynésiens aussi, là, qui, tu sais, là, ils ont comme un petit maillet qui cogne aussi sur l'autre, là, fait que… Je pense que c'est ça, de faire tatouer avec Carl, tu as vraiment plus une expérience, tu sais, au niveau… Tu sais, c'est plus relaxant qu'un tatou à la machine. Ah oui. Tu as plus comme un rituel, je trouve, en arrière de ça. Oui, il y a un toucher, c'est quelque chose de différent. Oui, c'est une expérience plus que tu vas aller chercher, oui. Et puis, mis à part les tatouages aussi, au fil du temps, j'ai… En tout cas, j'ai jamais un petit peu de côté mes tatouages pour… On a une autre compagnie aussi au travers de ça, fait qu'on fait de la crème, là, pour pendant et après tatouage, fait que ça l'occupe aussi une partie… Ça l'occupe aussi une grosse partie de mon temps, fait que c'est sûr que… Tout ce qui est personnalisation des tatouages, puis ces choses-là, là, je m'en permets moins un petit peu, là. Ok. Ben tant mieux, c'est bien. Côté crème et côté tatou. Exact. Ça complète bien le tout, une bonne équipe. Oui, oui. C'est venu de où cette passion pour le tatouage et quand, en fait? Oh my God! Si, il y a 18 ans… Moi, dans le fond, on est deux, on a commencé à 15 ans. Quand même. Fait que moi, dans le fond, la première fois, j'ai parlé de mes parents, de mes parents de tatouage, et ma mère m'a dit que j'avais comme 8 ans. Ok. Elle m'a dit non, 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 là, tu deviendras architecte, coiffeuse, si tu veux, là, mais tu ne feras pas des tattoos. Ok. Fait que ça m'a comme un peu ressorti de la tête. Puis, quand j'étais comme, tu sais, seconde heure 4, seconde heure 5, on regarde dans quoi qu'on veut aller, moi, j'ai des difficultés à l'école. Fait que je tourne un peu en rond, je me cherche. Puis, mes parents sont revenus avec l'idée de, bon, Émy, là, si tu veux faire des tattoos, bien, arrête de niaiser dans la vie, là, puis fonce. Fait qu'ils m'ont vraiment comme… Tant qu'à rien faire, maintenant. Ouais, c'est ça. Tant qu'à comme tout le temps bretter, puis tu sais, c'est ça, je n'avais pas des notes de passage à l'école, même si je mettais bien de l'énergie, là. Donc, ils m'ont vraiment encouragée. Puis là, j'ai eu un mentor et j'ai ouvert mon premier petit salon à Mégantic. J'avais 16 ans. Fait que, ouais, j'ai commencé là, puis après ça, ça a toujours fait partie de ma vie, là. OK. Mais t'as-tu dessiné, genre vraiment jeune, j'imagine? Ouais, j'ai toujours dessiné. Le dessin vient avant tout ça. Ouais, vraiment. Puis, dans le fond, j'étais hyper bien bonne en dessin. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu aller là-dedans. Puis, tu sais, je trouve que, mettons, architecte, je ne me serais pas encore assez épanouie. Puis, tu sais, j'ai touché à la peinture quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, moi, ça, ça me fait vraiment pogner les nerfs. Fait que c'est vraiment pas relaxant pour moi. C'est pas les ors plastiques, alors, c'est le dessin, là. Ouais, le dessin, là, moi, c'était vraiment ça, au crayon de bois, puis au crayon plomb. Puis, tu sais, je me souviens, jeune, j'avais regardé pour aller faire des expositions dans des galeries d'art, puis ils m'ont toujours refusé parce que c'était au crayon plomb. OK. Ou au crayon de bois. C'était pas des toiles, c'était pas... Du fusain. Ouais, tu sais, là, c'était pas des trucs qui exposaient. Fait que, moi, c'est... Tranquillement, pas vite, bien, ça a toujours fait partie. Puis, le tattoo est arrivé dans ma vie, puis j'ai pas lâché. Donc, les... Ben, ouais, OK. Et toi, là? Moi, pour ma part, mon premier tatouage, là, 13-14 ans, au fait. Mon père, il est venu me porter, là, d'une shop à tatou à Windsor, dans le temps. Et puis... My God, la connexion du tonnerre, là, avec le tatouage. Moi, là, c'est épouvantable. Fait que... T'as eu ton premier tatou à 13-14, c'est ça? Ouais, OK. J'ai eu ça sur mon... sur mon bras au fait, gauche. Puis... Hey, c'était... c'était... C'est ça, le coup d'éclair, là, en moi, là, tout à fait, là. Fait que, moi, dans mon temps, il y avait pas d'Internet, puis ces choses-là. Fait que... Deux semaines après, là, j'avais une revue de tatouage, là, chez nous. Puis là, j'étais qu'à la dernière page, là, tu sais, où c'est qu'on peut se faire venir ça, une machine à tatou, là. Fait que... Let's go! Je me suis fait venir ça, puis... J'ai fait... J'ai fait mes premières expériences moi-même, là. Ah, ouais? Ouais, exact. Fait que... C'était pas le premier tatou pour la fin? Ah, c'était une merde que je me suis faite, là, sur mon tibia, puis... Une espèce de dragon serp... Ouais, je me l'ai faite moi-même, exact. Puis, ben, j'ai... j'ai goûté à ma médecine, là, je savais pas trop, là, fait que j'ai monté ça du mieux que je pouvais, là, puis... Ouch! Ouais, non, c'est ça, là, beaucoup d'apprentissage qui s'est fait, là, en pas long, là, tu sais, là, fait que... Ouch! Que ça a fait mal ou que c'était moins beau, là? Ben, les aiguilles, il me semble, Chris, ça rentre... Ouch! Puis, tu sais, en le temps de comprendre tout ça, là, fait que la machine, elle arrive tout déboîtée d'une boîte, là, je sais pas où, là, fait que... La montée, là? Essayer la montée comme il faut? Ouais, c'est ça, exact, tu sais, là, c'est ça, c'est pas... Sans aucun repère. Exact, il y avait pas autant de ressources que ça, là, fait qu'en tout cas, j'ai réussi, là, tant bien que mal à faire mon chemin dans tout ça, là, au fait, là, puis... Moi, ça a pas été si facile que ça. Mon père m'a pas dit, là, « Carl, c'est ça, des tatouages que tu veux faire... » Moi, mon père était policier, donc, c'est un petit peu à l'inverse de ce que lui... C'est ça, il me semble, le monde, avec les tatouages, là, un peu comme moi, là, il était en arrière de... C'est ça, en arrière d'une espèce de grillage, là, fait que... C'est ça, ouais. C'est en arrière du sort. Ouais, je l'ai fait, tant qu'à moi, je l'ai fait travailler pas mal, là, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ma relation avec mon père est excellente, puis je l'aime, là, c'est épouvantable. C'est mon héros, au fait, là, mais... Ah, my God, on est un... Ouais, on a expérimenté bien plein d'affaires, moi, puis lui, au fait, là, ouais. Un gros cheminement. Ouais, tout est fait. Mes parents, on a vécu beaucoup à nous voir aller. Ils se sont peut-être demandé pendant un bout, là, où est-ce qu'on s'en allait avec tout seul. Ouais. Mes parents, oui, moi, tout est fait, là, on recule 20 ans en arrière, là, c'est pas... C'était pas la même vision, là, du tatouage, aujourd'hui, puis même... Non, c'est ça, tout le monde? Pas... Même encore aujourd'hui, tout le monde en a, puis, tu sais, on voit les tags, là, « vis ta vie, sois toi-même », puis tout ça, mais on dirait tout le temps, pas comme lui, tu sais, lui, il en a trop de tatouages, là, tu sais, là, fait que c'est un peu ça, hein. Encore d'actualité, mettons? Ouais, c'est encore d'actualité, quand même, je trouve, mais, tu sais, je m'empêche pas, « hé, ça fait longtemps que je traîne tout ça avec moi, là, puis j'ai passé toute la gamme d'émotions, puis ça me fait bien rire aujourd'hui, là, tu sais, là, je sais pas, j'ai... j'ai pas de problème avec ça au fait, je regrette rien, puis avoir un regret, je pense que j'aurais recommencé plus jeune, là, tu sais, là, j'aurais tout... Ouais, vraiment, vraiment, là, tu vois, il me reste encore un peu de place, là, puis je me tatoue encore, là. C'est ça, ça doit être limité, là. Ça achève, là, ouais, les places qui restent, là, mettons, là, c'est de la merde, là, tu sais, là, c'est douloureux, là, tu sais, là. On dirait qu'il reste juste les places plus le fun à faire, là, tu sais, là. Les boutes de genoux, puis les genoux, là, ouais, c'est ça, exact, là, on s'en va plus hardcore que ça, là, tu sais, là, les intérieurs de main, j'en ai aussi, là, fait que, ouais, exact, que ça... Ça, ça doit être... Ça a été mes pires, tant qu'à moi, ouais, je pense, les intérieurs de main. Ça doit être l'enfer. Je pense qu'Émy, aussi, elle a connu ce calvaire-là. Ça a été mon pire spot, moi, aussi, là. Les mains, c'est le plus douloureux? Quand j'arrive à des mains, là, j'ai trouvé que... Oupalaï, là, tu sais, là, ouais. Quand j'arrive à des mains, tourne des ongles aussi, ou en tout cas, ouais, non, c'est ça. Ah, clairement, c'est vrai. C'est mince, là. Oui, tout à fait. Ça fait réfléchir, là, voir à quelle bonne idée que tu t'es embarquée, là, ouais. Ouais, c'est ça. On est contents. Toi, c'était à quelle âge que tu as fait ton premier tatou? Mon premier, je devais avoir 15. Dans le fond, c'est le monsieur qui m'a donné la formation, qui a fait mon premier tatou. Puis, je me souviens, là, c'était chez mes parents, puis j'ai tellement eu mal, là. J'ai tellement eu mal, puis ma mère était assise au bout du comptoir, puis j'étais comme, yes, ça va être le dernier, tu sais, là. Ah, c'est ça. Ça n'en voudra plus, donc. Elle vient de comprendre. Surprise! Oui, surprise! Non, finalement, j'ai vraiment tombé là-dedans, puis, après ça, ça a toujours continué. Les avez-vous encore vos premiers tatous? Non. Non? Non. Ils sont précois. Premier, non. Moi, c'est cover. Puis, l'autre, on peut voir un restant de sang blanc au travail, mon tubio, là. Mais, ouf, tu sais, là, c'est ça. C'était des regrets. Mais, il y a des affaires que j'ai gardées, au fait, là, des vieilles affaires, là, que je me suis faites, ah, ça a l'air, ça fait mal, avec une corde à guitare, puis tout ça. Fait que, ok, je vais l'essayer, tu sais, là. Fait que, je me suis fait ça. Avec une corde à guitare? Ouais, exactement. Ça marche comment, ça? Ouais, c'est pas clair, là. Mais, tu sais, c'est un peu comme les machines que tu montrais, là, un peu en prison, là. Ouais, fait qu'au lieu d'avoir des aiguilles, c'était comme le fil de la corde. Avec le matériel que tu pouvais, comme, trouver. Ah ouais? Parce que tu peux mettre de l'encre dans le fil de la guitare? Pas nécessairement, non. Tu fais juste comme le trempé dedans, en fait, là. Tu sais, ça va être un peu le même principe qu'une plume, quand on écrit. Fait que, tu sais, l'encre, elle va s'aspirer. Puis, on peut, comme, continuer un petit bout de ligne avec, là. Qu'est-ce qui reste dans le haut, maintenant? Ouais, exactement. Mais, je te dirais que la différence, tu sais, c'est une aiguille. Fait que, avec la vitesse de la machine, elle a l'autre. Tu sais, tu fais pas du surplace, là, parce que c'est pas long, là, que ça fait de la bouette, là. Tu sais, là... OK. My God, là, tu sais, là, c'est intense, là, comme... Mais ça, ces tattoos-là, je les ai gardés. C'est des souvenirs, ouais, que je peux pas... Il y en a plein de petites chutes de même que je me suis gardées, c'était là, parce que c'est plein de... Je pense que... C'est de l'histoire, hein, en fait. C'est ça, c'est vraiment, comme, une évolution. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qu'on a, comme, enlevées, parce que, tu sais, à un moment donné, en tout cas, pour ma part, j'ai décidé que, bon, bien, tu sais, moi, je me fais un body-soup. Ça va être, comme, un tattoo. Fait que, j'ai décidé d'en cacher quelques-uns pour aller uniformiser mon corps. OK. Puis, ça en était qu'il y avait pas un attachement particulier. Je veux dire, quand j'ai commencé à tatouer mon bas, c'est, « Aïe, Amy, aujourd'hui, je me suis fait canceller, ça te tente-tu de faire ça? » « Ah, ouais, cool, on met ça, là! » Fait que, tu sais, il y avait gros des tattoos parce qu'on avait accès à, puis que, tu sais, il y avait pas... C'était recitant de marbre. C'était pas cher. Il y avait pas... Tu sais, ça, ça nous a jamais vraiment rien coûté. Fait que, « Ah, ouais, cool, on fait ça! » Puis, bien, un moment donné, tu décides que, « OK, j'aime mieux tout noir que ça! » Tu sais, là, fait que... C'est comme un mécanicien qui refait ses briques, là, tu sais, là, c'est la même affaire, là. Fait que, on est d'une shop à tatou, puis on a du temps à perdre, hein? Fait que, c'est pas long qu'on... C'est accessible! On se trouvait de la peau, là! Ouais, c'est sûr! Donc, là, c'est encore plus le fun quand on se tatoue des niaiseries, là, tu sais, là! Ouais, ouais, ouais! Donc, là, c'est comme uniforme, mettons, c'est comme un même dessin partout? Eh bien, ça s'en vient, en fait, ouais! Ouais, ouais, c'est assez... Tu sais, mettons, j'ai tout le ventre de tatouer, j'ai tous les chakras. Fait que, c'est comme à partir de là que j'ai décidé que, moi, je voulais que ça soit uniforme. Ça a été quelque chose qui a représenté beaucoup pour moi. Fait que, c'est ça, tu sais, mon ventre, ça va ressembler à un corset, puis j'ai tout le temps le motif sacré de la fleur de vie. Fait que je l'ai sur le ventre, et c'est le pattern que j'ai refait pour mes jambes, tu sais. Mes jambes, c'est comme plus de plein de petits tatous que, genre, j'ai eu au travers des années, des amis, tu sais, comme un peu plus des souvenirs. Puis, j'ai décidé d'aller uniformiser ça avec la fleur de vie. Puis, tu sais, mec, j'ai fini, j'aimerais ça d'avoir l'air d'avoir des leggings comme plein de couleurs. Tu sais, là, ouais. Fait que, c'est ça. Ok, c'est vraiment cool. Ouais, on a essayé de, tu sais, garder comme un fil conducteur, dans le fond, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ça se peaufine tout le temps, là. Oui. Puis, par curiosité, ça prend combien de temps, mettons? Ben là, tu sais, j'ai vu que ton avant-bras, il est noir complètement, c'est-tu ça? Ouais, exact. Ouais, exact. Genre, un avant-bras comme ça, tout noir, ça prend combien de temps à tatouer? Ben, aujourd'hui, c'est plus si long que ça, là. On peut sortir, là, un setup d'aiguilles, là. Tu sais, c'est épouvantable, là. À ce temps, là, il y a de la 45 aiguilles en montant, là. 45 aiguilles? Ouais, c'est comme un... Un demi-pouce d'aiguilles, là, tu sais. Tu sais, t'as de la 100 et plus, là, tu sais, là, fait que... Ça prend les vitres, là. Ça veut dire quoi, ce mois? Moi, j'ai aucun tatou. Luchi, il s'est déjà fait de tatouer. Il y a un petit peu de tatou, il va vous les montrer. Le bout, là. Oui, c'est dans le fond, le nombre d'aiguilles, ça va être... Mettons, on pourrait comparer ça à des pinceaux. Fait que t'en as qui sont vraiment plus fins pour aller faire un trait, qu'on va appeler de la ligneuse. Ensuite, tu sais, t'as de la chaîne 2 qui est un peu plus ronde, tu sais, plus grasse pour aller remplir. Puis, la marque où est-ce que les aiguilles sont couchées. Puis là, on peut vraiment voir, tu sais, là, de 7 jusqu'à, justement, le 100 aiguilles. OK. Les aiguilles sont couchées, mais montées en étage, là. Ça devient un gros pinceau large, là, tu sais, là. OK. Fait que ça fait, comme, presque un très, genre, très long, genre, en même temps. C'est ça? Oui, puis non. Très large. Très large. Oui, c'est ça. C'est un point. C'est vraiment un gros point, genre. Non, ça va être une ligne. Ça va être une ligne. Ça va être une ligne. Tu sais, de commencer à remplir, my God, ça va quand même vite, là. Tu sais, là, c'est plus... Non, ça va vite. Je pense qu'à l'époque, les machines qu'on avait, il fallait faire un peu plus attention. Tu sais, le moteur était autrement fait que les machines qu'on utilise aujourd'hui. Fait que c'était plus délicat, là. Tu sais, je me souviens, j'avais déjà essayé ça, là, des grosses aiguilles large, quand j'ai commencé à tatouer, puis ça avait fait une boucherie, là. J'étais comme, ouvre pas l'air, il y a qui on fait pas ça. Non. Mais là, aujourd'hui, nos nouvelles machines, tu sais, rotatives, puis les cartouches, les aiguilles, c'est tellement plus précis, puis... Mieux calibré, tout, là. Oui, c'est ça. On est vraiment quelque chose de, comme, t'sais, haut de gamme, là, vraiment. Fait que ça se fait quand même assez rapidement. Mais, t'sais, je dirais qu'il y a plus d'heures dans un tatou qui va être réaliste comme un portrait que dans un black complet comme ça, là, t'sais, là, ouais. On me semble qu'on a moins de lignes à respecter, là, t'sais. Oui, c'est ça, c'est plus... On remplit, puis let's go, là, t'sais. Ouais, ouais, t'sais, c'est plus... C'est plus rough, exact. Exact, exact. OK. Moi, j'étais avant-gardiste, je pense, dans mon temps. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai ça, là, t'sais, là, c'est... Les bras noirs, il me semble, ça fait... On voyait personne avec des bras noirs, puis il y avait calme, là. Aujourd'hui, c'est des choses qui est, comme, beaucoup commun, là. Ouais, quand même, beaucoup plus. Le bras un peu plus. Oui. Puis le visage, avait-tu longtemps, ça, pour vous? Moi, ça fait quand même longtemps, là. Ouais, 18 ans, j'en avais déjà quand même pas pire, là. Quand même. Moi, j'ai commencé après l'avoir rencontrée. OK. Ça fait seulement 10 ans. Ouais, ouais, ouais. En même temps, jeune. Je pense que, dans le fond, j'en voulais, puis j'avais pas le guts de le faire. OK. Puis je les ai gardés, mes deux premiers, dans le fond, j'avais fait mon shine, puis mon diamant, mon poids américain, puis je les avais mis, tu sais, sur ma station de tattoo, puis j'y regardais tous les jours, puis là, j'étais comme, OK, ouais. Puis là, la journée, je les ai faites, puis je les ai vues dans ma face, j'étais comme, ah, c'est juste ça. Tu sais, je les ai tellement visualisés qu'ils m'appartenaient déjà. Ouais, ouais. Fait que, je pense que c'était ça, par exemple, c'est une évolution. Tu sais, chaque tattoo, surtout dans le visage, là, on le prévoit, on y pense, on… Mais en fait, la face, c'est tellement puissant comme place, là. Ouais. Tu commences ça, tu vas te faire écrire, là, un petit quelque chose sur le bord de l'œil, puis… T'es faite. T'es faite. Ben, oui. T'as envie d'en faire plus, tu sais. Ah, ouais, il faut que ça aille faite fort pour te mettre un stop, là, puis, tu sais, n'importe quoi qu'on peut. Ça va t'auto convaincre, dans le fond, qu'on le voit pas tant. Ah, tu sais, quand je suis comme ça, là, on le voit pas que j'en ai un, là. Fait que, tu sais, ah, ouais, puis là, il est plus sur le côté, fait… Ah, ça finit le projet dans le visage, c'est maladif, là. Toutes les membres, donc, j'imagine que le visage, c'est encore plus… Ouais, puis, tu sais, on dirait que le tatouage s'absorbe bien, là, en plus. Ouais, ça fait pas trop mal, ça guérit bien, tu sais, c'est… C'est ça. Ah, ouais, OK. J'avais cru que c'était, comme, un endroit… Non, vraiment, c'est loin d'être un calvaire, là, tu sais, là, au contraire. C'est ça, c'est comme un… C'est sûr, t'approches des muqueuses, là, sinus et tout ça, là. C'est ça, la ligne, ça doit pas être agréable, ici, là. Ouais, un petit bout de trait, j'éternue, je mouche, puis, tu sais, là, c'est ça. Monsieur Vidé, sinus, place, là, tu sais, là. OK. Ça grippe, hein, les machines, tout, là, fait que t'es drette là-dedans, là, fait que… Ça chater, en même temps. Ouais, exact, là, fait que… C'est ça, c'était… J'avais pas la grippe quand je sortis, là, de l'eau, là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est fucking clear, là, ouais. Puis, j'ai vu l'article, justement, que vous avez fait… Je sais pas si c'était Journal de Montréal, c'était celui-là? Pour les yeux, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Pour les yeux, ça fait… Ça va faire, quoi, huit ans? Huit ans, oui. Huit ans, en août, dans le fond, qu'on les a fait faire. Ouais, OK. Puis, c'était comment, comme expérience, se tatouer les yeux? Je pense que… C'était évolutif, pour nous, en tout cas, en tant que tel, là, fait que… On était rendus là, je pense. Parce que, ouais, ça allait dans ses… On faisait, c'est ça, c'était notre modification qu'on a vue. Ça, on est gros dans des réseaux sociaux d'autres personnes qui sont autant tatouées que nous, tout, mais de partout à travers le monde. Puis, on a vu cette modification-là apparaître. Puis, on a fait comme… Bien, wow, c'est cool! À qui qui fait ça? Ouais, puis tout ça. Fait qu'on s'est… On s'est informés. On est dans le milieu. Fait que… On fait nos petites recherches. Ça n'a pas été long. On s'est informés à qui de droit, là. Mais c'est une personne qui voyage un peu à travers le monde. Puis que… En tout cas, tant qu'à moi qui excelle dans ce milieu-là. Fait que… Je savais qu'ils venaient à Montréal ou dans ces coins-là. Mais, tu… J'ai pris une chance. Je suis rentré en contact avec. Puis, on s'est parlé. Puis, ils m'ont envoyé comme les informations par rapport à toutes ces choses-là. Puis, six mois plus tard, elle m'emmenait la discussion. Elle finit. Bon, bien, tu sais, ça me ferait plaisir. Mais je ne descends pas à Montréal. J'étais à San Francisco. Fait que, tu sais, bienvenue à toi. Calvaire, là. Tu sais, là, c'est pas… À cette époque-là, dans le fond, on ne parlait pas anglais. OK. Puis, c'était quand même dispendieux. Le prix pareil. On regardait ça. OK. Là, on s'en va aux États. Ça nous coûte quand même très cher d'y aller. Puis, on s'est dit… Puis, avoir des risques, tu sais. Avec les risques. Mettons qu'on tombe aveugle. On est aux États. On ne parle pas anglais. Puis, on ne voit plus rien. C'est ça. Pas d'assurance non plus. Non. J'étais comme… L'histoire est simple. Oui. L'histoire est simple. Fait que là, on s'est dit, écoute, on va mettre ça de côté. On va regarder pour d'autres modifications qui se font ici à Montréal, qui sont plus accessibles. Puis, on s'est dit… On croit beaucoup en la spiritualité puis en la vie. Puis, on s'est dit, si ça a à venir à nous, ça va venir. Ça va être mis sur notre chemin. Deux semaines plus tard… On va à la convention de tattoo à Québec. On a rencontré la personne, oui. Puis, on tombe sur deux gars qui ont les yeux noirs dans la convention. Fait que… Oh my God! C'était drôle l'offert à cette convention-là. Parce qu'Amy, on avait un petit kiosque là-bas. Puis, elle m'a dit, regarde, il y a quelqu'un, il y a deux personnes qui ont les yeux noirs. Puis, tout ça. Fait que… Ah oui, où ça? Fait que là, je suis parti à courir partout. Puis là, je checkais dans les allées. Puis, c'est son trait là. Fait que là, je pars. Puis là, de nulle part. Les gars, je ne les connaissais même pas. Puis, je les ai regardés. Puis, je ne sais pas trop, je les ai sautés dans les bras. Puis, j'étais comme tout content. Puis là, je dis, ah, je veux des photos avec toi et tout. Puis, il dit, non, non. Il dit, c'est moi qui veux des photos avec toi. Ah ouais? Ah ouais. Fait que non, ben cool, tu sais. Fait que… Moi, j'avais, dans le fond, le visage tatoué. Mais, lui, il y avait juste les yeux noirs. Puis, il n'y avait pas dans le visage. Juste les yeux? Ah ouais. Il y avait les yeux puis il y avait les cornes. Au fait, il y avait toutes les modifications vraiment cool offertes, cet enfant-là. J'aimais beaucoup cet enfant-là. Je dis cet enfant-là, mais il y avait 21 ans, lui, qui nous a fait ça dans le temps, les yeux offerts. Puis, astuque, il était génial. Il était juste génial. Puis, dans le fond, c'est ça. Deux semaines plus tard, on s'en va là pour faire nos yeux. Fait qu'on était comme… Là, en Ontario, au fait. Oui, en Ontario. OK. Fait qu'on était vraiment comme… Moins pays qu'en Californie. Oui, c'est ça. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, le gars qui a fait nos yeux, il ne parlait pas français. Il parlait en anglais, mais son ami qui l'accompagnait, lui, était bilingue. Fait que, tu sais, on était comme… on peut se parler, là. On a monté en Ontario avec des amis, au fait. Une amie à elle, une amie à moi. Puis, on est monté. On avait notre chauffeur. Puis, tu sais, au cas qu'il arrive quelque chose, là. Puis, on était… Tout s'est bien passé, au fait. Fait que, je pense que la réussite de tout ça, ça a été l'abandon. Nous autres, la manière que ça a marché, on a fait une photo, un Photoshop de notre visage. Puis, on s'est mis les yeux noirs. On a mis ça sur le frigidaire. Fait qu'on a montré ça aux enfants. Pour les enfants. OK. Parce que c'est quand même, tu sais… Un shop. On a quatre enfants. Ils ont quel âge? Présentement, la plus petite, elle a 11. Ensuite, 15, 17… Pour le petit gars, puis… 17 et 20. OK. OK. Parfait. Ça a été comment, leur réaction? Je pense que ce n'était pas une surprise en tant que telle. Il n'y a plus grand-chose qui… Ils ont évolué avec vous. Oui. Je te dirais qu'une affaire qu'ils ont peut-être… Dans cette évolution-là, il y a peut-être… Le regard des gens m'emmenait. Tu sais, on sortait. On était bien les seuls qui avaient des tatouages. Fait que… Moi, je vis bien avec ça. Mais mes enfants, des photos… Chris, ils… On dirait qu'ils pognaient plus les nerfs que moi. Quelqu'on faisait des visagers. Des commentaires. Des fois, les enfants les entendent, puis eux, ils se fâchaient. Ils se fâchaient. Oui. Plus que nous. Ils ont vécu beaucoup là-dedans. Fait que… Ils aiment les tatouages. Je ne pense pas qu'ils vont pousser la chose en tant que telle, comme nous, on l'a fait. Mais… Non. Ils n'ont pas… Ça n'a peut-être pas été facile de ce côté-là. Mais ils doivent être faits fort, justement, à cause de ça. Oui. Mais je pense que, justement, quand l'article a sorti, ça a été quelque chose d'un peu plus pour eux. Parce que là, ils s'en ont fait parler à l'école. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, de leurs amis, mettons, qui étaient au courant pour nous. OK. Fait que je pense que là, ça allait sortir un peu plus. Ça les a peut-être un petit peu plus touchés. Au fait, sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'on les a apportés à la convention avec nous autres de tatouage? On les a apportés comme dans notre milieu au fait. Oui, dans notre univers. Tant que dans la rue ici, il y en a une partie qui vont trouver ça vraiment cool, puis l'autre partie, « My God! Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? » Alors que là, c'est un lieu. Tout le monde tripile. Oui. Là, t'es dans une convention de tatouage, puis là, j'ai ma fucking place. Là, tu sais, là… C'est ta communauté, là. Oui, vraiment. C'est ça, exactement. Les photos, on en prend, puis tout, puis tu sais, t'es là pour ça. Là, soudainement, je deviens comme super cool, là, tu sais, là. Fait que… Là, ils ont vu cette magie-là au fait, les enfants, puis ils l'ont vécu avec nous autres, puis c'est là que ça a pris toute une autre dimension au fait. Le regard par rapport à peut-être ce qu'il y avait envers cette situation-là. Mais ça offre clairement une belle ouverture d'esprit pour eux, justement. Oui, ça a changé. Tout à peu près dans la dizaine, dans les plus vieux, dans ce temps-là. Fait que… Non, ça a été… Ça a été quand même… En tout cas, c'est ça, tout a vécu au travers de ça aussi, là, je pense. C'est ça. C'est ça. Puis, juste pour revenir sur l'aspect des yeux tantôt, parce que j'étais curieux, là, en termes de risques, c'est quoi, là? C'était-tu une chance sur deux, je pense, pour les yeux? Il y a pas, tu sais, il y a pas, dans le fond, full de données là-dessus. Fait que, tu sais, je te dirais que pour nous, on a quatre yeux ici, puis ça a super bien été. Pour vrai, là, ça a été comme un charme. La guérison a bien été. Puis, par la suite, après nous, bien, il y a eu quelques échecs. Puis, dans le fond, la situation qui était arrivée, quand nous, on a fait nos yeux, on était en contact avec une fille de la France. Puis, elle aussi, dans le fond, elle voulait faire face à ses yeux. Puis, on a dit, bien, tu sais, viens chez nous, on pourrait aller voir la même personne. Mais, tu sais, pour elle aussi, ça impliquait gros des frais, le voyage et tout. Donc, elle a décidé d'aller voir quelqu'un en Europe, proche de chez elle, qui a fait. Puis, elle avait été dans un genre de talk show, en parler. Et je pense que c'est là, un peu, que ça l'a comme glitché, parce qu'elle a mis, je pense, beaucoup de pression sur la personne qui l'a fait. Puis, ça a été un échec. La personne, dans le fond, elle n'avait pas nécessairement les capacités pour le faire. Ça a été difficile pour elle. Je pense qu'elle a perdu la vue pendant un certain temps. Il y a eu des complications. Oui, sur un oeil. Elle n'avait fait qu'un oeil. Puis là, nous, le Journal de Québec, il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous interviewer. Nous, ça faisait déjà six mois que nos yeux étaient faits. Tout était beau. Puis, il nous a interviewés. Puis là, il nous dit, tu sais, on lui demande de nous avertir pour mieux que ça sorte, parce qu'on n'a pas le câble. Puis, on ne check pas vraiment le journal. Fait qu'on dit, tu sais, s'il te plaît, avertis-nous. Fait que là, tous les jours, on va au défendreur, on check les journaux. Une semaine, deux semaines, là. Ben, fuck off, là, tu sais. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose. C'est cet article-là. C'est ça. Puis, nous, on a fait l'entrevue, vois-tu, genre, je pense, comme au mois de novembre. Puis, c'est sorti au mois de mars. C'est beau. Ouais, fait que, tu sais, nous autres, on l'avait comme vraiment oublié, là. Puis là, on a sorti comme page couverture du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Fait que moi, un lundi matin, là, ouais. On allait porter des enfants, les jeunes oublient leur lunch. Tu sais, là, un super matin. Ah, c'est ça. Genre, tout le téléphone n'arrête plus de sonner. Exact. Vous étiez des stores. Ah, c'était quelque chose, vous étiez. Ça a fait une bombe, là. Puis, les appels, il me semble, après ça, ça a comme pu lâcher, là, ces choses-là. Ouais, fait que... Au fait, on a eu l'opportunité, après ça, peut-être à Denis Lévesque, là, d'aller s'asser, puis de... Bien, de jaser. C'était pas trop long qu'on... Je veux dire, le pré-discours était déjà fait un peu, là, tu sais, là, si tu veux, là-bas, puis... Ouais, dans le fond, c'était comme... Je pense que l'article voulait un peu choquer. Tu sais, le titre, je pense, c'était comme... Des parents risquent d'être... Des parents de quatre enfants risquent d'être aveugles pour un tatouage, là, tu sais, là. OK. Oh my God, OK, ouais. On va faire un peu de vieux, là. Puis, tu sais, les commentaires, c'était comme... Bien, ils travailleront jamais, ils sont sur le PS, tu sais. Bien... Non! Justement, dire des tatouages, là. C'est rapide, le jugement. C'est fou, je pense que le monde va comme... La gachotte est rapide, puis, en tout cas, tu sais, c'est pas... C'est pas dans mon mandat. Moi, de... Moi, je suis bien dans mon être intérieur. Et puis, ce qui compte, c'est de briller, d'illuminer, fait que... T'as pas à convaincre les autres, là. Non! Exactement, c'est ça. Fait que, je pense... Bien, je pense que c'est... Peu importe que tu sois ce que tu voudras, si t'es une personne rayonnante, je pense que si... Il peut pas avoir de glitch en tant que tel, tu peux juste encourager ces choses... Bien, pas encourager ces choses-là, mais, tu sais, ah, regarde, cette personne-là, elle a l'air bien, là, tu sais, là. Puis, oh my God, elle sourit en plus, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est... C'est ça, juste d'être puis d'être lumineux, je pense. Je pense qu'on est des personnes brillantes, là. Fait que... Je pense que oui. Bien, vous dégagez quelque chose de positif, là, je trouve. En tout cas, je pense que c'est ça. Tout le monde est capable de faire ces choses-là offertes, là. Exactement. Il doit pas avoir... Je sais pas, mais il doit pas avoir énormément de monde qui vous font des regards, mettons, effrayés ou je sais pas trop. Non, mais God, je les ai tout eus, oui, c'est ça. Oui, quand même. Des menaces. Encore aujourd'hui. Moi, je regarde plus ces choses-là. Je passe par-dessus ces choses-là. Je te dirais que je m'arrête même plus à ces jugements-là. On entend plus ça non plus. Je pense qu'on est souvent, tu sais, comme dans notre bulle. Fait que, tu sais, on s'y attarde plus, mais il y a des journées que... Tu sais, mettons que tu filmes moins bien, là, puis tu t'en vas à l'épicerie, puis on dirait que c'est là que tu les entendes. OK. Tu sais, là, t'entends chuchoter, t'es comme, « Hey, là, 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 genre, aujourd'hui, je plais pas pour ça. » Peut-être qu'on les entend plus. Mais moi, il est un temps, là, c'est ça, par Messenger, là, tout ça, là, j'en recevais des massages, là, Chris, ça pouvait aller jusqu'à mort, là, tu sais, là. Oui. Oui, c'est tout après l'article, là, dans le fond, là, quand c'est arrivé, là, il y en avait qui étaient vraiment comme froissés dessus. Je veux pas répondre à ces choses-là, tu sais, mais tu sais, par curiosité, je suis allé voir sur leur profil, là, tu sais, là. Ils allaient se talker. Puis, tu sais, les premières d'affaires, là, tu sais, vivre et laisser vivre, là, tu sais, là. Ah, c'est ça. J'ai vite décroché, là, tu sais, je suis pas là pour éduquer le monde, moi, là, tu sais, mais tu sais… Ah, my God, là, on a le chemin à faire, là, tu sais, là. Mais je pense que… Ce qu'on fait beaucoup, là, tu sais, quand on voit qu'on se fait dévisager ou quelque chose, bien, on s'en va voir la personne pour lui donner une garde à faire. Ah ouais? Je pense que c'était comme ça qu'on a, comme, appris à aborder les gens parce que… Ah, tu sais, on voit que t'es curieux, fait que… C'est sûr. Puis, je pense que des fois, les gens ne savent juste pas comment réagir. Ben, c'est ça, c'est hors du commun. Puis, en même temps, tu veux regarder, mais tu sais, tu veux pas dévisager. Je pense que c'est ça, ils ne savent pas trop nécessairement comment nous prendre. Ouais. Fait qu'on va leur porter une carte d'affaires, puis, tu sais, vous avez l'air curieux. Fait qu'allez voir, nous autres, on fait des tattoos, puis vous allez voir plein de photos de nous autres aussi. Ça brise la glace, puis après, ils voient votre vibe aussi. Ouais, puis je pense que, tu sais, c'est ça. Hé, on avait été déjeuner un matin, là, puis, écoute, c'est dimanche matin, là, puis, ici à Sherbrooke, puis on s'assied, puis, tu sais, j'ai pas tant bu de café, puis j'ai faim, là, puis on est… Ben, tu sais, pas grognons, là, mais, tu sais, là, presque, là, puis, tu sais, là… Il y a un monsieur qui… Il y a un monsieur à deux, trois tables, là, tu sais, là, qui lâche pas du regard, là, mais ça arrête pas, puis là… Oui, vraiment. Puis là, tu sais, moi, je la regardais, puis là, j'ai… Puis là, il est comme… Il grogne, là, tu sais, puis là, genre, je suis comme, mais là, arrête, là. Moi, je dis, tu sais, on sait jamais à qui qu'on a affaire dans la vie. Oui. Puis, tu sais, il faut faire attention, fait que… Ben, calvaire, il se lève de bout, il vient s'asseoir avec nous autres. Ah, il dit, excusez, là, je peux pas, je m'empêche, je peux pas m'empêcher de vous regarder, puis tout ça. Et là, il dit, moi, je fais des photos, puis je photographe, puis j'aimerais ça… Ça vous tente un moment donné, là, qu'on s'organise de quoi, puis qu'on prenne des photos. Bon, ben, OK, tu sais, il nous laisse sa carte, puis tout ça, fait qu'on mûrit ça, nous autres ensemble. Oui, puis je pense qu'il nous avait relancés. Fait que, OK, il vient dans un tattoo shop nous prendre en photo, puis dans le fond, il a pris une photo de Cal, puis ça l'a fait le Black Beauty Magazine aux États-Unis. Wow. Fait que, oui, tu sais, c'est… Fait que ça, j'ai comme appris à fermer ma gueule, ça, avec le jugement, puis tu sais, le voir, c'est ça. Exact. Parce que les gens, ils savent pas trop comment, genre, agir, genre, sur leur émotion, sur le coup, tu sais, c'est comme spontané, mais finalement, c'est ultra-positif. Fait que ça, ça a été une fucking belle leçon de vie pour moi, là, tu sais, là, de… Tu nous l'enverras, je la mettrais dans le podcast. Puis, non, c'est ça, fait qu'on sait jamais avec qui qu'on a à faire, fait que c'est le fun. On a eu bien plein de belles opportunités comme ça de travailler avec des photographes, puis on a toujours trouvé que c'était très cool. Fait que, ouais, puis au fait, dans la vie, on s'est toujours nourris du positif, hein, fait que les choses négatives, on tient ça à l'écart. Au fait, là, c'est pas les choses qui nous font évoluer, là, tu sais, là. C'est un bon mindset, je pense. C'est le mindset à avoir. Ouais, je pense, en tout cas, là, c'est… En tout cas, nous, on veut conquérir le monde, fait que… Enfin, voilà. C'est drôle, c'est souvent cette expression-là, là, aussi. On avait un voisin qui nous arrête, puis il demande, « Hey, Carl, je peux-tu savoir, tu sais, je veux une photo avec toi, genre, t'es full connu dans mon pays, puis mes amis me croivent pas que t'es mon voisin. » Eh bien, je pense qu'il… Il était-tu un genre d'Afrique? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire, là, je ne me souviens plus de la place, là, mais, genre, ses amis dans son pays… Ce coin-là, moi, je ne sais pas. Oui, il connaissait, tu sais, il connaissait Carl, puis il était comme, « Je veux prendre une photo avec toi, là. J'aurais envoyé ça. » C'est drôle, quand même. Oui, c'est drôle. Mais c'est-tu ultra rare, les gens qui ont les yeux tatoués, c'est-tu pour ça, dans le fond, ou c'est juste plus pour ton… C'est peut-être le look, les tatous, les yeux, l'ensemble, peut-être. C'est ça, l'ensemble de l'oeuvre qui… Je pense, peut-être, lui, par chez eux, peut-être, les tatouages, c'est peut-être moins bien-vu. Il y a certaines cultures, là, que c'est moins… Un petit peu moins populaire, donc, là. Mais toi, Amy, tes yeux sont tatoués? Oui, les miens sont roses. Fait que c'est vraiment très délicat. Il faut vraiment trouver la lumière comme de face pour qu'on le voit. Ça fait qu'on ne voit pas vraiment les vaisseaux sanguins, si tu veux dire? Non, c'est ça. Parce que c'est vraiment rose. J'ai tout le temps l'arrivée. OK, là, je comprends. Je comprends. Je me suis dit, c'est ultra délicat. Si elle a fait quelque chose, c'est très délicat. Oui, mais dans le fond, moi, au début, je voulais l'avande. Vraiment, tu sais, comme l'avande, le mauve. Je pensais même pas que tu pouvais mettre une couleur. Donc, je veux vraiment que tu viennes après comme les analyser. J'étais arrivée là-bas. Moi, je suis quelqu'un qui est prévoyant dans lui. Tu sais, quand on est monté, je ne savais même pas si c'était de langue qu'à tatou. Je me suis dit, ah, je ne vais pas prendre de chance et je vais en emmener. J'ai emmené comme un rack de couleurs que j'aimais. Du rose, du mauve. Et là, quand je suis arrivée là-bas, le gars a tout regardé les ingrédients, dans le fond, qu'il y avait dans le pigment. Puis, Lila, je ne pouvais pas. Il m'a dit, tu sais, j'aurais eu plus de complications. Fait qu'il a tout éliminé mes couleurs. Puis là, il en restait deux. Fait qu'un blanc ou le petit rose que j'ai là. Puis sinon, bien, c'était noir. Puis moi, je ne me voyais pas avec les yeux noirs. J'aurais été contente deux semaines. Puis après ça, j'aurais trouvé que j'avais l'air sévère. OK, on va aller avec rose. Mais c'est vraiment délicat. Tu sais, des fois, le monde, il allume, puis ils sont comme, tu as les yeux roses, tu sais, là. Mais c'est ça. C'est plus Karl qu'on voit. Au fait, on a eu un méga-service, là, par notre ami, là, qui a fait la procédure, là. Au fait, là, il était… Il était vraiment à ses affaires. Ouais, au fait, là, ses affaires, on était vraiment, là, comme, ensuite, là, tu sais, pour le healing de tout ça, la guérison, là. Oui. Toutes les procédures, tu sais, on a tout su d'euro à la gère d'offerte, là. C'était quand même… On a sorti d'être là. On s'en va à la pharmacie, genre un petit insight, là. Puis Karl avait juste fait peur un œil, puis c'était sur ce côté-là, où est-ce qu'il y a, comme, sa strape rouge en dessous. Ouais, OK. Fait que vu, vite, là, on aurait dit qu'il n'y avait plus d'œil, puis que ça saignait, tu sais. Oh, OK. Puis là, on s'en va à la pharmacie. L'erreur encore plus dangereux, hein. Oui, mais en tout cas, tu sais, Chris, en tout cas, c'était pas facile de me regarder droit dans les yeux, là. Oui, il fallait en choisir 100 minutes, tu sais, là. Puis là, ben, je me suis comme cassé un œil, puis, tu sais, juste pour jouer à la madame, là, en arrière du comptoir, la pharmacie, elle a dit « Excuse-moi, là, mais je pense que j'ai quelque chose à l'œil, puis j'ai enlevé ma main en même temps. » Hé, calvaire, la pharmacie, elle a vu ça. Un cafoté. Oh, my God. Ouais. C'était quand même drôle, là, tu sais, là, mais… On se trouvait bien drôle, là. Dans le fond, elle… Elle a pas trouvé tant ça drôle, là, tu sais. On avait pas le même degré d'humour, là, moi. Elle a misé à vivre. Elle adore pas depuis ça. Non, non, ça, c'était pas de l'humour drôle, là, ça, oui. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'était pour… Dans le fond, il fallait aller chercher des gouttes, tu sais, pour la guérison, fait que… On va à la pharmacie, puis, ouais, on se trouvait bien drôles. Ok. Puis, pour finir avec les yeux, parce que c'était la dernière question que je voulais vraiment savoir, mais c'est quoi le prix d'une opération pour le tatou? Euh… À l'époque, c'était 1 200 à 1 400 par œil. Ok. Oh, quand même. Fait qu'aujourd'hui, j'ai aucune idée de… On n'a pas, tu sais, je pourrais pas vous dire. Les nôtres sont faites, fait qu'on s'informe plus de ces choses-là. Oui, c'est ça. On a moins cher, j'imagine, aujourd'hui? Euh… Je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas nécessairement hyper, tu sais, commun et accessible. Non, c'est ça. Fait que, je sais pas si ça allait vraiment diminuer de plus. Puis, en même temps, tu sais, c'est comme les… les split-tongues, puis ces choses-là, tu sais, ça fait longtemps, les implants… Les corps, moi, c'est… Tu sais, ça fait longtemps que c'est offert sur le marché, mais c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais, là, c'est pas… Ici au Québec, puis c'est quand même pas plus populaire parce que c'est accessible. Les cornes, c'est ça? Les cornes ou les langues coupées… Des implants, le wine, l'eau… Sucut, tu sais, un peu… Tu peux en avoir partout, à ce moment-là, mais je pense que c'est pas nécessairement plus populaire, même si ça fait, tu sais, ça fait vraiment longtemps que c'est offert puis que c'est accessible. Fait que je pense que les yeux, ça va être un peu pareil. On va peut-être en revoir un peu plus, mais pas nécessairement, là… Ah, c'est ça. Oui. Ça vous intéresse pas, vous, tout ce qui est implants, cornes et compagnie? Pas pour moi. Moi, j'ai installé mes projets, là, par rapport à ça. Oui. Je garde mon visage comme qu'il est le wine. J'ai vu en… je sais pas si c'était en France, là… Tu sais, le gars, il ressemblait… il avait comme vraiment… Alien, oui. C'est ça, les implants? Oui, il ressemblait vraiment à un alien. C'est ça, les implants? Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, tu peux avoir une corne de bateau, un angle de bateau en-dessus de la main. Oui. Tu peux aller chercher des genres de billes. Il y a tellement plein de choses qui se font. Puis, mais tu sais, nous autres, dans le fond, on a un peu slacké ça, là. On a eu pas mal… Exact. Moi, j'ai fait couper ma langue. C'est ça? Oui. Check, j'ai comme… Fallait que je m'enquisse un peu. OK. Ben, c'était une de nos premières qui donne nos prochaines questions. C'est drôle, le ventre de spot. Oui. Avec Félix. Oui, c'est ça. Ah oui. Il a coup quand même loin? Oui, puis moi, elle a recollé déjà comme à moitié. Ah oui. Puis, je vais vous avouer que j'ai pas eu le courage de retourner la refaire. Tu sais, il me dit, c'est juste un petit touch-up, là, je te gèle pas rien, là. Juste un petit coup de scalpel, là. J'ai dit, ouais, non. Mais il a coupé quand même assez loin, puis il a coupé le frein en-dessous. Ah oui, là, ici? Oui. Elle peut pas le revirer en allant voir? Tu peux pas t'étouffer, Jean? Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas. Je sais pas. Ça sert à ça, le frein. Pas de checker sur le point. Mais, non, pas tard. Oui, c'est juste. Mais tant mieux, tant mieux. Oui. Puis, Carl, lui, dans le fond, il s'était fait injecter sa langue. Fait que, oui. Ça a peut-être plus ou moins été un succès, là. Fait que, tu sais, ça sort noir, un peu veineux, là. Fait que mon idéal aurait été qu'elle soit toute noire. Égale, là. Ça a pas été… Ça a pas fonctionné. C'est des modifications. Oui, c'est des modifications. Fait que, c'est ça. Ça passe où ça casse. Puis, dans ce bord-là, ça a plus cassé que pas. Fait que, ça a modifié, au fait, ma langue. Fait que, tout le sifflage, là, puis tout ça, là, je siffle moins bien que je soufflais, là. Ah! Fait que… Elle est comme un dalmacé picoté noir, là. Ah! Ça, c'est permanent ou… Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que, tu dis ta langue, elle se rattache tranquillement ou quoi? Elle s'est recollée. Dans le fond, c'est parce que t'as 7 jours avec des poings. Oui. Puis là, j'ai enlevé les poings. Puis, une fois que je les ai enlevées, il aurait fallu que je continue, tu sais, comme à la serrée de chaque côté pour que ça se recolle pas. C'est vraiment comme une petite muqueuse qui s'est refaite. Une petite peau vraiment délicate, là. Elle s'est pas… Elle pourrait déchirer si tu… Oui, tu sais, c'est ça, mais j'ai eu tellement mal à la gueule pendant 7 jours que je suis comme non. Moi, j'ai retouché plus à recolera, ça me dérange pas. En tant que modification, par exemple, là, le coupage de langue, là, c'est quand même… C'est quand même assez hardcore, là. Je pense que t'as été pire pour moi que les yeux, là, tu sais, là. Oui. Juste le voir, ça me fait un petit… Mais y a-tu… Ça, c'est-tu l'aspect de modification encore qui t'intéresse là-dedans? Ou y a-tu un objectif par rapport à ça? Tu sais, dans le fond, c'était vraiment de quoi que… Depuis, mettons, que j'étais jeune, là, genre, j'ai toujours trippé, genre, sur cette modification-là. C'est cool, c'est unique. C'est vraiment unique. Oui, pis… C'est ça. Je vois ça, on dirait que j'ai mal. Tu sais, ben, ça a été vraiment, là, les 3 premiers jours, là, ça a été quelque chose. Pis là, tu sais, tu peux pas t'en manger. Fait que je te dirais, les premiers jours, là, j'ai juste bu de l'eau. Pis t'essaier de pas t'étouffer, là, tu sais. L'enflure, là, ça a monté jusqu'à la clavicule, là, tu sais. J'avais la face vraiment large. Pis, ouais, les 3 premiers jours, c'était intense. Après ça, ben là, tu t'as faim, tu sais. Fait que je me souviens… Bon, en fait, c'est peut-être l'équivalent de respirer, là. Chris, tu t'étouffes avec ta bave, là. Ouais, c'est ça qui était le pire, là. L'enflure, là, les 2 premiers jours. Quand t'as que ça passe, là, ouais. La douleur, tu vas juste te coucher, tu te relèves des Tylenol, on retourne se coucher. Pis, tu vaux pas cher, là, tu sais, là. Ah, c'est ça. T'as eu ta vie pis t'as eu tes choix que t'as fait, là, pis… Pendant une semaine. Ouais, pendant une semaine. Exact. Après ça, t'es content. Après ça, c'est fait. Pis pour l'addiction, ça a rien changé? Rien. Parce que j'entends pas de… Non, là. Je pense que, tu sais, ma mère, ça a été une des pires choses, là. Quand j'ai annoncé, tu sais, quelques mois à l'avance, « Hey, maman, je vais aller me faire couper la langue. » Ben, qu'elle est comme « Ah non, là, là, tu vas te mettre à zezoter, là, pis on comprendra plus ce que tu me dis. » Ben, là, non, là, ça changera pas tant que ça. Fait que j'y ai pas dit quand on est allé. Ah non. Et elle a jamais autant appelé en une semaine. Mais là, Chris, c'était moi qu'il fallait qu'il réponde, là. Elle peut pas parler, là, tu sais. Tu sais, là, ça paraissait vraiment que les points que c'est ça. Chris, elle a tous les jours, elle téléphonait, là. Fait que là, j'essayais de trouver des défaites, là, tu sais, pour « Ah, là, Émy, elle est dans la douche. » Elle est dans la douche. Elle est dans la douche, elle tatoue, tu sais. Ah, mais là, elle finissait plus d'être dans la douche. Elle finissait plus d'enlever ça, tu sais. Chris, à un moment donné, là, elle est où, Émy, là, tu sais. Fait que... Dans le fond, j'ai attendu que ça fasse comme un mois ou deux avant de lui montrer, tu sais, là, pis pour qu'elle me voie, qu'elle m'entende parler. Pis je pense que ça l'a, comme, plus froissé de, comme, peut-être pas s'en être rendu compte. Ouais. Mais, ouais, je pense que ça, c'est une des trucs qu'elle a moins bien pris, là. Ça l'a-tu fait peur, sur le coup, quand elle l'a vue, là? Je pense pas tant qu'elle l'a vue. Genre, j'ai une photo de profil Facebook où est-ce qu'on voyait ma langue, pis ma mère m'avait bloquée. Fait que, je pense, ouais, t'sais, ouais, c'est ça, je vais pas la voir, là! Pis, ouais, fait qu'elle l'a pas faite exprès, là, mais j'ai juste trouvé ça très drôle, là. Un drôle de genre, là, tu sais. Ah, là, j'sais plus, j'sais plus capable de te parler sur Facebook, là. Ouais! Ah bon? Je vais rechanger ma photo, Mom, c'est chill! Moi, rendu là, ouais, mon père, déjà 87, mon père, fait que, lui, euh... Il fait plus le saut, ben, ben, là, là. Moi, je le surprends plus, ben, ben, là, avec tout que... Ils ont pas de tatou, vos parents? Fuck all, moi, non! Eh, ma mère en a une, elle en a deux. Eh, ouais, mon père en a pas. Mon frère en a pas, euh... Mon père en a pas. Pis, non, ma mère est décédée, mais on en avait pas, elle, non plus. Il y en a pas, OK. Moi, mon père... Il y en a pas non plus. Zéro, zéro. Je pense pas que ce soit dans tes plans, maintenant. Pis, en fait, c'est ça, ça peut tellement devenir adjectif, là, ouais. Tu sais, là, tu sais, ah, les tatous dans le visage, t'en as, c'est exagéré, mais quelqu'un qui commence ça, pis que, finalement, ça fait faire un, deux, trois... Christ, t'as pas... Ça peut partir vite, là. Tu sais, c'est pas long, là, tu sais, c'est... Tu peux vite nous comprendre après ça, là, tu sais, là... Dans la dernière année, moi, je m'étais prévu un tatou sur un bras, pis en arrivant là-bas, tu sais, je me suis dit, ah, ben, j'en ai un sur un bras, fait qu'il faut que j'en aille un sur l'autre bras. Ben oui, tu m'as marqué. Ça, j'ai fait pareil sur une jambe. Là, c'est sympa. Tout dans la dernière année, là, il fallait que j'en fasse un sur l'autre jambe, je suis comme symétrique à cette heure. Exact, là, tu sais, là, c'est l'équilibre, je pense, là. Sinon, moi, ça marchait pas. J'ai été levé gros le dimanche, là, on allait à l'église, pis toutes ces choses-là. Fait que j'ai grandi un peu dans toutes ces choses-là. L'effet de croire, avoir la foi. Ouais, c'est surtout ça, le but ultime de tout ça, c'est de croire en quelque chose de bien, en la lumière, au fait. Je pense qu'au fait, on est tous croyants, mais on attend tous à la dernière minute sur notre lit de mort pour commencer à croire en ces choses-là. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Au fait, on devrait commencer à notre naissance, là, au fait, à laisser rentrer toute cette énergie-là. Du même titre, je te dirais, on fait attention à qu'est-ce qu'on mange, hein, tu sais, là, on prend soin de bien se nourrir, pis tout ça. Mais sur l'autre bord, je pourrais dire, tu pourrais mettre, tu pourrais même identifier, dans ton imaginaire, tu pourrais identifier l'air que tu respires, pis, tu sais, en faire, dans toi, quelque chose de bénéfique. Ça, j'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Non, mais quand tu te sens moins bien, au exemple, quand je cours, pis c'est les derniers kilomètres, j'avais fait une grosse courge, là, pis là, tu respires, pis là, t'as l'impression que tu respires de l'air vert, pis là, quand t'expires, t'expires de l'air rouge. Fait que là, comme t'expires toute ton mauvaise heure, pis t'inspires, genre, la bonne énergie, genre. Tu purifies le vert. Je sais pas quand je me sens moins bien ou stressé, des fois, c'est des exercices que je peux faire. L'espèce de purge, ça, au fait, là, quand t'enlèves ton négatif, comme ça, au fait, c'est des choses que, c'est des choses qui peuvent nous sauver la vie. Même, au fait, là, t'sais, là, quand on a trop de boules d'émotions, ça nous mène vers des choses qui sont pas cool. C'est des choses qu'on voit aussi beaucoup avec nos clients dans le tatouage, t'sais, autant qu'on en voit qu'ils viennent pour traverser des épreuves, qu'ils vivent des épreuves. Je pense qu'on est capable de transmettre ça, cette lumière-là, pis cette énergie positive-là, aux gens qui viennent avec nous se faire tatouer. Oui, on passe un moment... Quelqu'un qui est quelqu'un qui s'est la turbo-turbine dans sa tête, là, pis qui vient s'assurer sa chaise pour se faire tatouer, Christ, ça paraît, là, t'sais, la réception est moins bonne, mais quelqu'un qui réussit à trouver un calme intérieur, t'sais, c'est pas la même... My God, c'est pas la même réception du tout, là, pour un tatouage, là, t'sais, là. Avez-vous, comme, des conseils pratiques que vous donnez aux gens, ou comme, vous, personnellement, c'est quoi, en fait? Moi, je te dirais, au fait, quand tu vas te faire tatouer, là, c'est des choses que, peut-être, là, le monde pense pas, là, mais, t'sais, c'est un moment, en fait, pour toi, hein, fait que tu t'en vas peut-être passer un certain temps, là, peut-être un deux heures sur la chaise, pis tu t'embarques peut-être d'un projet qui peut être plus long que ça, ou peu importe, mais, t'sais, apporte tes doudous, apporte tes oreillers, apporte tes chutes pour que tu te sentes bien, en fait, pis, t'sais... Tes collations, ta musique... Exact, pis c'est toutes des choses, bien manger, c'est toutes des choses qui sont toutes super importantes. J'ai entendu souvent, ça, d'avoir bien mangé avant. C'est pas important. Ouais, c'est super important. Ça fait moins mal. Pas moins mal, pis tu viens pas le teint pâle, pis t'as pas le goût de perdre connaissance, non plus, t'sais, là. Exact. Avez-vous eu des exemples comme ça? Oui, beaucoup. Il y en a plein. Ah ouais? Beaucoup, ouais, t'sais, je pense que c'est souvent, t'sais... Le stress, la nervosité. Exact, pis là, quand le tatou est presque fini, là, aie, on a presque fini, pis là, le monde, là, shot-down, t'sais, T'sais, tout le stress tombe, toute l'anxiété, t'sais, là, ouais, fait que... C'est un autre mal au fait, t'sais, je veux dire, y'a pas... Pis ça peut arriver à n'importe qui, hein, au fait, là, t'as passé ta semaine, pis t'sais, t'as ta semaine dans le corps, dans le cul, pis tu l'as pas eu facile, fait que t'as un rendez-vous de tatou, tu t'en vas là. Chris, ton énergie est peut-être pas au rendez-vous non plus. Non, c'est ça, c'est ça. Surtout pour les premiers tatous, j'imagine. Ouais, ouais, pis j'en ai, y'en ont plein, là, pis qu'ils perdent connaissance pareille, ouais, c'est... Tes premiers tatous, au fait, t'sais, là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, hein, fait que le corps, y'est bien fait, hein, fait qu'il y en met plus que pas assez, fait que t'es nerveux, t'es ici, t'es ça, tu t'es assis là, pis finalement, là, ça s'est bien passé. Mais quand t'en as une couple de tatous, là... T'as peut-être un peu moins la flamme, pour y arriver. Ouais, tu sais où tu t'en vas, pis t'as moins la petite drive, euh, la petite drive du collégien qui parle, là, t'sais, là. C'est vraiment exespérant de tatous, genre. Ouais, fait que là, ça, c'est, ça, je trouve, c'est, ouais, c'est un petit peu, un petit peu plus rare, des fois, là. Ok, ok, c'est intéressant. Avez-vous déjà tatoué des gens qui sont plus tatoués que vous? Ah non, ça serait chier, là. Ouais, ça serait chier, là. Ça serait chier, là. T'es comme, fuck you, hein. On est en compétition. Non, mais je te dirais que notre look, des fois, on trouve que nos clients, au fait, à la shop à tatous, ils ont beaucoup de tatouages. Peut-être que ça l'influence, ça, au fait. Je pense qu'on a une influence sur nos clients, parce que, t'sais, on a des amis qui sont dans d'autres studios à Sherbrooke, pis je trouve que notre clientèle est beaucoup plus tatouée que la clientèle des autres salons. Fait que je pense, peut-être... C'est toute réserve, là. C'est toute réserve, mais, t'sais... Mais on trouve vraiment, là, t'sais, là, t'sais, son couple, là, t'sais, là, on en... J'ai eu la chance de faire des grosses, grosses pièces. Fait que, t'sais, des jambes, des bras, des dos, des body suits, j'en fais quand même beaucoup. Fait que, t'sais, c'est ça, j'ai des clients qui sont, je pense, aussi extrémistes que nous. En tout cas, ils s'en viennent très, très tatoués. Ben, vous donnez le goût, quand même, de... Moi, qui n'ai pas tatoué, justement, je trouve que c'est... C'est hot, voir cet aspect-là, genre. Pis, au fait, aussi, de tous ces tatouages, là. Moi, les tatouages que j'ai, au fait, j'ai tout plein d'expériences. Fait que c'est pas... On n'est pas représentatifs, vraiment, non plus, de notre art. On s'est barbouillés, bien avant de barbouiller les autres, au fait. Fait qu'on a goûté à notre médecine, avant de faire goûter à ça aux autres. Fait que les pratiques, pis les ci, pis les ça, ben, on a fait ça sur nous autres, au fait, là, t'sais, là. Il y a ben du chemin de merde, tout cas, sur nous, là. Ouais. Moi, j'ai une question. Vas-y. Combien ça peut, mettons, que vous travaillez pas là-dedans, là, pis que vous arrivez, là, pis que vous dites à un tatouage, moi, je veux le corps de même, là. Combien ça peut coûter, mettons? On a une peau qui vaut fucking chère, là, t'sais, là. C'est ça, là. Pis, en termes d'argent, je me demande de voir si ça se calcule de même, là, t'sais. Non, c'est ça. Si ça se calcule, c'est bizarre, là. Tu donnes une estimation, là. Tu sais, c'est le temps, c'est le temps. Tu me fais penser, là, va voir sur YouTube, là, Black Brutal Project, là, fait que c'est du monde qui rentre là, pis c'est comme, ils ont la peau vierge, là, t'sais, là, pis ils rentrent là d'une cave offerte, pis c'est deux frères, deux chums, ou Chris, moi, quoi, whatever, là, t'sais, là, pis eux autres, là, t'sais, genre, c'est une espèce de polyterne, là, pis ils tatouent des grosses machines, là, t'sais, là, pis la grosse affaire. Fait que tu ressors de là, après ta journée, pis t'es pas loin de quelqu'un qui ressemble d'un gars comme moi, là, t'sais, là. Ah, ouais? Ah, ouais? Ouais, fait que c'est quand même... Mais c'est que, t'sais, c'est du tatou vraiment élevé, là, le monde, ils sont en convulsion, pis c'est pas grave, on le tient, pis on le tatoue, là, t'sais. L'idéal, ça serait que tu perdes connaissance, fait que comme ça, on pourrait en faire plus, là, t'sais, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment brutal, comme ça, tout, là. Ouais, c'est pas la même mentalité, c'est, en tout cas, c'est ça, je trouve, en tout cas, il y a du monde qui embarque dans ces choses-là, pis je trouve ça cool, là, il y en a pour tous les goûts, hein. Mais c'est fou, j'ai la difficulté à croire que quelqu'un voudrait être, mettons, bien, qui est vierge comme moi, pis qui, tout d'un coup, devient tatoué tout son corps. Mais c'est fou, hein? Non, ma tête, c'est comme plus progressif, je pense. C'est un style, pis les gens qui vont aller vers ce style-là, c'est vraiment, je pense. Ah, je sais pas, hein, un accident, tu viens de perdre toute ta famille d'un coup, tu sais, je sais pas, tu veux changer, je sais pas, n'importe quoi. C'est dur à juger tout ça, hein, du même titre que la personne qui t'arrive avec un dessin super bizarre, pis enfantin, selon tes dures à toi, mais, ah, moi, je tatoue pas ça, j'aime pas ça, c'est pas représentatif de mon art, mais la personne, finalement, a dit, ben, ça, c'est le dessin, le dernier dessin que mon gars m'a offert, pis avant qu'il décède. Exact. Ta ferme ta gueule, petit tatou. Fait que, ouais, ta ferme ta gueule, pis, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça, il faut faire attention avant de... Il y a tellement des histoires, on regarde des tatous, des fois, que c'est ça, c'est... Ah, c'est puissant, les dessins. C'est vrai que vous avez un métier qui est quand même meaningful pour votre clientèle. Vraiment, vraiment, pis c'est ça, c'est le fun, parce qu'on les accompagne, pis on les voit aussi cheminer en tant que personne. Fait que je trouve que c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir participer à ça, pis de... Ouais, de représenter quelque chose sur la peau de quelqu'un qui va l'avoir pour toujours. Pour toute sa vie, ouais. Ouais, pour toute sa vie, c'est cool. À moins de le faire enlever, là, je pense que la histoire, c'est de plus en plus possible. Ouais, ben, on entend, des fois, il y a du monde qui peut venir à la shop, pis, tu sais, là, on aimerait ça avoir ça, pis si on n'aime pas ça, on s'est fait enlever. T'sais, dans la même phrase, pas de virgule, là, fait que... My God, c'est pas notre clientèle, là, je veux dire, nous, on est dans le permanent, là, je te dirais, puis... On veut, t'sais, on veut des clients qui savent ce qu'ils veulent, on veut faire un tatou qui va les représenter, pis qui aient quoi envie de l'enlever dans... On veut, on veut, si ça soit réfléchi au fait, là, t'sais, là, on veut que toi aussi, t'aies de quoi qui t'en présente. Pis, je pense qu'on est piéteux sur notre procédure de tatou, t'sais, moi, je vais vouloir rencontrer mes clients, on fait une consulte, je veux te parler, je veux que tu m'expliques c'est quoi ton projet, pourquoi que tu le veux, pis, dans le fond, moi, je vais t'emmener ma vision artistique, je vais essayer de te pousser un peu plus loin dans ton idée. T'aimes les fleurs, quel type de fleurs, t'es couleur, t'es cité, t'es ça, hein, t'as des choses à savoir, on fait le tatou pour toi. Ouais, c'est ça. Tu dis juste les fleurs, t'en fais de la fleur, ça va être une fougère, c'est... C'est ça, fait qu'on veut que ça soit représentatif à toi, pis qu'à chaque fois que tu le regardes, ton tatou, ça te porte ailleurs, ça, dans... Où est-ce qu'il faut que ton cerveau aille pour te donner la bonne énergie, pis le courage de passer ta journée, ou whatever, là, t'sais, là. C'est beau, ça, c'est beau. Ben, c'est ça, ouais, ça me porte à poser la question, c'est quoi l'objectif d'un tatou? Quand tu l'as sur toi, il doit-tu avoir un objectif? Il y a tellement, t'sais, comme on parlait, ça peut être pour t'accompagner dans un deuil, ça peut être pour te sentir belle ou beau, pour t'aimer, pour accepter ton corps, ouais, pour tellement de choses différentes. Pis je pense que ça nous donne des super pouvoirs, les tatous. Tu sais, quand tu sors, genre, du tatouage, pis là, il me semble que t'es comme, genre, je pense que c'est un peu le feeling d'être adolescent, là, t'sais, que tout... Ouais, ouais, tout est possible. Tout est possible, genre, pis je sais pas, il me semble que ça nous ramène à ça, genre, à cette petite étincelle-là, de comme, wow, là. La journée que ma mère était décédée, là, au fait, j'avais pris sa main, pis j'ai fait le contour de sa main, là, avec un crayon ben, 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 ben basic, là, t'sais, là, pis la journée de son décès, là, je me suis tatoué au fait, là, j'étais allé à la shop, j'ai écrissé ma musique dans le fond, pis... C'est une thérapie. Fuck the world, là, je broyais, je riais, j'ai tout fait les temps, mais elle sait que ça m'a donné de la puissance, pis la drive de passer au travers, tout ça, pis... Ouais. Au contraire, là, t'sais, au fait, là, ça, non, 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 ça m'a donné hyper énergie, tout ça, là, t'sais, là. Ouais, c'est une belle façon de... Ouais, ça, ouais, ça, ouais, ouais, j'allais tout le temps avec moi, pis encore plus présent, peut-être, que de son vivant, c'est fucké à dire, hein, mais, t'sais, là, j'ai... T'es avec toi, je vanicat. Ouais, tout le temps, c'est puissant, c'est fort, là, t'sais, c'est ça, ça dépend de nos croyances, ça dépend de notre cheminement, au fait. Moi, j'ai mon grand-père sur mes bagues. Ça, c'est cool. Ouais, bague de mariage de grand-papa, grand-maman, pis la bague que ma grand-mère va faire à mon grand-père quand ils se sont rencontrés. Ah, ça, c'est cool! Fait que c'est un mille indifférent, c'est pas un tatou, mais... Non, mais je connais ça, je suis pas petit. Ouais, c'est ça, exactement, qu'on traîne ces choses-là, t'sais, c'est cool. Pis, t'sais, chaque objet a son énergie, fait que t'as son énergie avec toi, là, t'sais, là, t'sais, c'est très cool. C'est des petits passes, c'est, on fait juste les regarder des fois, pis on a le goût de pogner les nerfs dans la vie ou quelque chose, pis on regarde ça, ou on se flatte le tatou calvaire, pis on prend trois, quatre respirations, pis on vire ça de bord, hein, t'sais, des fois, c'est simple de même, pis... C'est mieux de se flatter le tatou. Se flatter le tatou. Vous dites quoi aux gens qui n'ont pas de tatou comme moi? T'es marginal. C'est pas tard, là, moi. Ouais, c'est ça. Conservateur. Je suis conservateur, ouais. Est-ce que, ben, juste, j'imagine que vous voulez pas convaincre les gens qu'on, qu'on n'a pas de tatou, mais... On n'est pas là pour ça, du tout. Je sais pas, si vous vouliez me convaincre, qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a pas de tatou? Je pense que c'est parce que t'as pas eu un coup de coeur, encore. Ouais. Je pense que c'est comme ça que le premier va arriver, là, c'est comme un coup de coeur. Ah, ou, c'est ça, je veux vraiment représenter telle chose. C'est le premier, je pense, qui est le plus difficile à choisir. Après ça, toutes les raisons sont bonnes. C'est le coeur, puis, tu sais, faut que ça t'interpelle, puis toutes ces choses-là. Mais quelque chose que je pourrais dire, par contre, tu sais, je sais qu'Internet, puis toutes ces choses-là, c'est super puissant, mais je te dirais que des fois, de se déplacer, d'aller d'une chape à tatou, de respirer, tu sais, là, tu vois quelque chose sur le net, mais tu vois sur place, oh, Christ, c'est pas la même vibe du tout, tu sais, là, fait qu'on s'en va peut-être passer un 6, 7 heures, 8 heures, je sais pas, X temps avec une telle personne qui va te faire un tatou, Christ, c'est important que ce soit agréable. Clairement, oui. C'est important qu'on s'accorde, c'est important qu'on s'aille sur la même longueur d'onde, c'est important que je ne traite pas tant que toi dans ton projet, que j'embarque 100%, puis que, tu sais, là, que... Puis moi, sur mon bord, bien, tu sais, moi, je suis pas un portraitiste. Elle a fait des portraits, fait que moi, je me suis jamais embarqué de faire vraiment des portraits, le réaliste, ces choses-là. Ça, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment cool. Une fois que j'aime pas tatouer, là, il y a une une dans la gang qui faisait ça, avec ses petits cadres au mur, là, sur une... Je sais pas, c'est quoi le matériau, là, sur... Une fake skin, genre, oui. Tatoue comme un cadre, dans le fond, là. C'est cool. Wow. On dirait que c'est des photos, là. Ouais, vraiment. C'est très beau, ça. J'adore ce tour de... Mais c'est vraiment rendu... Aïe, mais c'est fou, le level, là, aujourd'hui, de tatouage, là. C'est incroyable. Les gens sont doués. Ouais, vraiment, vraiment. C'est puissant, là, tu sais, là. On est vraiment plein d'artistes talentueux au Québec, là, c'est fou. Ouais, puis on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, là, au Québec, là. Wow, là, tu sais, là, à Sherbrooke, on a des excellents tatoueurs, puis... À Sherbrooke, particulièrement, aussi, on est beaucoup d'artistes, et on est une ville, tu sais, par rapport à la population, on est vraiment beaucoup, puis très talentueux, là, vraiment. Je trouve que c'est important, peut-être, de choisir, tu sais, ton artiste au travers de tout ça. Ah, lui, il a de l'air comme un petit peu plus à se spécialiser dans ces choses-là, ou quelque chose, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'avec toute la variété de monde qu'il y a de tatoueurs, je pense qu'on peut se le permettre aussi. Ça se magasine, tout ça. Oui. Ouais, 100%. Il y a du choix. Oui. Oui, quand même, puis c'est cool. Je veux dire, c'est pas en tant que tel... Tu sais, je te dirais, on mettrait une pomme au milieu de la table, puis on la dessinerait chacun, tu sais. Tu n'auras pas une pomme pareille. Il n'y aura pas une pomme pareille, fait qu'en partant, on a tout notre style, puis on a toute notre place, tu sais, je veux dire, on n'est pas... On est dit, oui. C'est ça. Ceux qui sont attirés vers ces choses-là vont aller vers toi, puis c'est tout, là, tu sais, là. C'est magnifique. Fait que je sais où aller pour mon prochain tatou. Ouais, ça serait hâte. C'est une bonne pub, en tout cas. Une vraie belle pub, ouais. J'espère que ça va vous ramener pour le client. T'as-tu d'autres questions là-dessus? J'amènerai un autre sujet, moi. Ouais, je... Oui, oui, oui. Vas-y. Vous vous tatouez entre vous? Ouais. Full. C'est de l'osti de marde, là, ouais. Ah oui? Ouais, quand on se tatoue, là, en coupe, là, c'est... Ouais, ouais, c'est de l'ombre, là. Bien, là, au fait, ça a passé, tout ça, là, bien, parce que, là, elle, mettons, elle va me tatouer le plus... Ah, Chris, tu me fais mal, là, j'espère que tu ne tatoues pas tous tes clients de même, là, tu sais, là, puis tout, là, ça part, là, tu sais, là, puis n'importe quoi. Puis, là, quand c'est lui qui me tatoue, là, je pleure à son blanc. Ouais, là, là, j'ai même pas encore commencé, puis qu'elle pleure, tu sais, là, fait que... Tu me fais mal! Bien, c'est-tu vraiment parce que c'est si pire que ça? Non, c'est parce qu'on n'a pas d'orgueil, là. Je sais pas, puis pas juste à nous autres, hein, tu checkes, là, dans... Toutes les couples, je pense que c'est comme ça. Toutes les couples qui se tatouent de même, là, puis tout, là, c'est de l'aspect de marde, là, ouais. C'est tout le temps, là. Parce que c'est plus facile de dire... Ouais, j'ai pas, c'est comme... Ouais, on a dit toutes nos vérités, là, tu fais mal. C'est ça, c'est ça, c'est... Puis, tu sais, je vais me faire la tatoue par d'autres, là, bien... Tu fais ton toffe, là. Ah, oui, ça fait pas mal. Je n'ai rien senti, tu sais, là. Ah, c'est ça. C'est chill, là. Ouais. Mais on sait quand même beaucoup tatouer l'un l'autre, là. Ouais. Ouais, quand même, là. Tu sais, quand on était jeunes, puis qu'on jouait à des jeux, genre... Je fais un petit dessin dans le dos, tu t'as deviné c'est quoi, bien, eux, ils font ça en tatoue, puis... On a jamais fait ça ensemble, hein? Non, mais tu sais, c'est quoi, le jeu? Ouais. Quelqu'un te dessine dans le dos, puis là, tu t'as deviné, c'est un cheval, là, tu checkes, finalement, mais vous, c'est des vrais tatous, tu sais. Ouais. Mais il y a une émission de même, hein, que, justement, là, c'est le chum qui décide pour l'autre, là. Ah, ouais? Ouais. Puis, en tout cas, c'est comique, des fois, ce que l'autre peut... Il y a bien des petits chicanes. Ouais, c'est ça. C'est sûr. C'est facile, ça, chicaner. Oui. Ouais. Moi, j'étais curieux, parce que vous aviez parlé, justement, on va sortir du sujet des tatouages, mais d'acting. Ouais. C'était quoi, votre expérience en lien avec l'acting, le tournage? Je sais pas trop. Moi, en tant que telle... C'est lui qui... On avait fait la figuration, puis toutes ces choses-là. Ça fait quand même... Un, le milieu de la TV m'a toujours comme intéressée, offerte, là. On s'était fait beaucoup approcher, un peu avant qu'on aille les yeux, là, pour des documentaires, genre aux États-Unis, puis en France aussi, mais la distance était tout un problème. Puis, tu sais, nous autres, on était là, bien, la journée que tu vas vouloir qu'on aille, tu vas nous payer les billets, puis... Fait qu'on avait comme mis ça de côté, puis on était comme, pourquoi qu'ici, au Québec, on se fait jamais appeler pour aller dans des figurines, dans des films. Fait qu'on a décidé de s'inscrire à la figuration. Ouais. Fait qu'on a été dans la banque de données pendant un certain temps. Puis, en même temps, on ouvrait notre salon de tattoos, fait qu'on n'a pas comme... Tu sais, on avait des demandes ici et là, mais on n'a pas répondu parce que, pour nous, le tattoo shop était plus important de mettre notre énergie dessus, jusqu'à il y a quelques années. Carl a eu... Moi, j'ai eu un coup de fil à m'emmener, puis à savoir, là, peut-être une petite opportunité pour toi, là, à mon humble avis, là, je pense que ça peut t'intéresser. Mais, tu sais, alors, c'est pas dans quoi qu'on s'embarque, hein, c'est tout le temps du dernière minute, ce côté-là, fait que ça t'intéresse-tu? Ouais. Oui. Ok, let's go. On embarque, là, on part, fait que mon dossier a été soumis à une autre agence, là. Fait des auditions. Puis, passer des auditions avec Émy, ensuite de ça, il fallait... Mon audition, il fallait que... Dans le fond, il fallait qu'on se chicane. C'était ça, l'audition. Puis, elle, si elle est fâchée, moi, il fallait qu'elle s'aille comme fucking fâchée, là, tu sais, là. Ouais. Ouais, tu sais, puis... Oh my god, tu sais, là, j'ai réussi. Ah oui? Ouais. Moi, en tout cas, bien, on a passé les auditions, tout ça, puis ensuite de ça, on m'a demandé de passer l'audition toute seule. Fait que le producteur du film, il m'a téléphoné au fait, là, fait que... Sur Skype, là, ces choses-là. Fait que... Ensuite de ça, j'ai passé mon audition. Fait que là, je me suis engueulé avec un autre gars, là-bas, puis... Mais, tu sais, tellement gueulé, là, tu sais, là, que j'ai été chanceux, là, de pas me lever de bout, puis crisser un coup de poing dans l'ordinateur, là. Tu sais, là, j'étais vraiment... Dans ton rôle. Dans ton personnage. Je me suis fucking donné, là, tu sais, là. Fait que je le voulais, là, tu sais. Fait que... Cool. Fait que, yes, ça m'a donné le rôle, là, au fait. Fait que j'ai eu un petit rôle, là, dans... C'était... Beau is afraid. Beau is afraid. Fait que... Fait que... Fait que... Une belle expérience, là. Ouais. Fucking belle expérience, offerte. Fait que... Sur Netflix? Je pense qu'aujourd'hui, il est sur Netflix, Prime, YouTube. Ok, quand même. Il est passé au cinéma, on est allé au tapis rouge. Ouais. L'année passée. Belle production, quand même. Ouais, ouais, c'était... C'est pas les Oscars, quelque chose, au mois d'avril, ou quelque chose, je pense qu'il est présenté là, ou quelque chose. Ok, cool. C'est une belle expérience. Ça parle de quoi pour le faire? Ah, c'est fucked up, là. C'est... C'est un délai. Pendant trois heures. C'est un délai. Ok, c'est un film. C'est pas une série. Non, c'est un film. Trois heures. Trois heures. Trois heures. C'est une production américaine? Américaine. C'est Harry Abster. Harry Abster, ouais, qui a fait le film. C'est lui qui a fait... Héritage, puis Mind Summer. Mill Summer. Ah, hey boy, ok. Oui, c'est un délai. Ouais, ouais. Fait que lui, dans le fond, dans Boys Afraid, c'est vraiment... C'est bizarre. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Midsommar, je pense que c'est ça. Midsommar. Oui, en français, Midsommar. Oui, c'est ça. C'est vraiment bizarre. C'est ça. C'est ton réalisateur, là. C'est son troisième, je pense. C'est ton troisième ouvrage. Puis, genre, quelqu'un est allé le voir la première fois, là. Genre, t'sais, autant que tu ris que t'es comme, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis, à toutes les fois que t'es comme, hey, ça peut pas virer plus mal, là, on dirait qu'il y en a une couche qui se rajoute. Ah, ouais. Tu sais, sur les plateaux offerts, là-bas, ça m'avait permis d'être 11 jours, là, sur 60 jours de tournage. C'est quand même. C'est vraiment cool. On le voit quand même bien, là, pendant la première heure du film, là. Donc, tu m'entends gueuler, là, et puis ça, là, je gueule tout le temps la même chose offerte, là. Fait que je suis comme une espèce de crackhead, là, là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais, ouais, expérience de fou. Fait que tout ça m'a porté encore à aller plus loin dans ce milieu-là, si tu veux. Fait que... Non, des belles opportunités encore à venir, j'imagine. Cool. Oui. On se le souhaite. Oui. À suivre, là, t'sais, là, ouais. Ouais. C'est cool. J'ai demandé si je pouvais dire qu'une autre question. Non, pour vrai, je trouve ça super nice. J'adore la conversation. Absolument. Non, c'est vraiment nice. Est-ce que t'as-tu d'autres questions en lien avec ça? Je... On en a dit beaucoup, mais... Je sais pas. Tout est intéressant jusqu'à l'heure. Non, c'est vraiment cool. Vu tant ça, je suis juste comme ça. J'écoute tout. Non, mais vous avez beaucoup de choses à dire, puis c'est ça qui est le fun d'inviter. Ouais, ben... Mais pour une première fois sur un podcast, c'était très bon, hein. Ah, ben, merci. Merci. Il faudra que vous lancez votre invitation sur tous les autres podcasts. Ouais. Ouais, ben, ça serait cool. On aime bien ça. Moi, du coup, ouais. C'est génial. Les gens qui ont reçu se sont fait inviter sur 4-5 podcasts, après. Ah, ben, ça, c'est cool. Ça serait cool que ça soit votre cas aussi. Ouais. On aime... Genre, dans le fond, vous nous avez contactés, puis là, on vous a écoutés plein cette semaine. C'est vrai, c'est vrai. Dans le fond, un Google que je travaille, fait que là, on écoutait vos podcasts avec ses avec Jonathan Ramsey, je pense, que je suis comme combattant aussi. Cool, ouais. Ouais, j'ai écouté par bout de... Ça date un peu. Nice. Ouais. En tout cas, ouais, là, j'ai pas... dans le temps, dans tout ça, je sais pas où, là, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse. Ouais, ouais, ouais. Il vient de Sherbrooke en plus. Exact, ouais, c'est ça. Les autres, j'ai pas tout checké, le voir, là, mais je pense quand même assez varié dans tout ça. C'est très varié. On essaye, ouais. On essaye d'aller voir des choses pas mal toutes différentes. Encore une fois, aujourd'hui, c'est très différent de l'habitude. Ouais, ouais, ouais. On essaie d'avoir des choses atypiques, mais peut-être qu'on voit moins sur les autres podcasts. Ouais. Des choses qui nous rendent curieuses. Oui. C'est ça, ouais. Ouais, exact. C'est les choses qu'on aime, on fait, là, ouais. Exact. C'est sur quoi on peut apprendre. Ouais. S'enrichir. Je vous poserai une question qu'on demande à tous nos invités. Ta-dam! Ouais. Une question, ben, des fois, qui peut être quand même deep, en fait, là. Mais, ben, c'est ça, la question, en fait. C'est de savoir, c'est quoi le moment le plus deep de votre vie? Quel a été le moment le plus difficile dans votre vie? Oh, my God! Ouais. On a eu une vie sérieusement, là, je trouve qu'on est des personnes qui ont vécu quand même assez recambolescent, là. Il nous est tellement arrivé des choses dans la vie. Je pense que c'est lui qui m'a marquée le plus. Je pense pas que c'est deep, mais qui m'a marquée. Notre deuxième appartement, premier jour qu'on déménage, on se fait défoncer. À 9h30 le matin, il y a trois gars armés qui rentrent chez nous. Armés? Ouais, ben, genre, avec des gros bords puis des marteaux, là, tu sais, là. Shit! Fait que je pense que ça a été, genre... Pourquoi, maintenant? Y avait-tu un motif? Ils voulaient voler ou...? J'imagine, mais tu sais, on vient d'arriver, tout est dans les boîtes, là. Fait que... Genre... Sur l'autre bord, j'étais assis à la table, au fait. J'étais comme à deux mètres de la porte. Fait que quand ils sont rentrés les trois, deux avec un marteau, puis l'autre avec une gros barre au-dessus de ma tête. Fait que bouge pas! Puis la première fois, je l'ai regardé, puis j'ai dit, Christ, c'est sûr, tu me t'es pas placé pour, là, fait que... Carl a fait de la boxe. Je l'ai pogné, je l'ai sacré dehors, là, ouais, c'est ça, j'étais tout à revirer à la situation de bord, j'ai pogné sacré au bord, j'ai recollé, c'est ça en arrière de la tête, là, tu sais. En tout cas, ça a été, ouais, ça a été quelque chose de bien. Un esti de matin, là, tu sais, là, genre. Ben, c'est bizarre. Parce que ça me semble. T'as trouvé ça bizarre, ouais, tout à fait. Fait que quand t'as trouvé un appart, c'est quand même un minimum prévu planifié. Moi, avant, j'étais comme, je prenais mon café dehors de sa galerie, pis, tu sais, on vient d'arriver, pis on a toujours habité dans le centre-ville, là, dans le ghetto, là, tu sais, pis, je vois une tête-cluche, là, qui se promène, pis, tu sais, d'habitude, on s'en parle, là, « Hey, j'ai vu une tête-cluche, là, tu sais. » Pis là, je vois le gars qui bret, pis je me dis, tu sais, il va peut-être monter chez un voisin quelconque. Fait que ça reste comme ça. C'est comme, vous étiez au deuxième? Surtout, on était au deuxième, pis on était comme sur un coin de rue que tu pouvais piquer dans notre cour pour faire un shortcut. Fait que je me dis, ben, soit il s'en va, ou il va chez quelqu'un. Fait que je rentre en dedans, pis j'ai pas pensé à barrer la porte. Fait que ce gars-là, dans le fond, il a rentré avec deux autres. Non, ouais. J'étais comme, OK, tu sais, là, pis, ouais, ça a été… Ça m'a laissé, ça m'a laissé huit points de suture sur la tête. Ouais, il y a eu. Ah, il va faire toi, même. Fait que… Dans la bataille, pis… Ouais, dans le fond, il m'a donné ce coup-là, pis là, ça m'a allumé en tabarnac, là. Fait que, ouais, c'est ça, j'étais… Le coup de trop. Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'ai été… J'ai fait beaucoup de boxe, au fait, dans ma vie, là, quand j'étais plus jeune. Fait que c'est quoi que… Tant mieux. C'est quoi que j'aime beaucoup encore, au fait, là, fait que… Exact. Comme je disais, j'ai écouté votre combattant, là. Fait que c'est des choses que je suis, là, t'sais, là. Très cool, très cool. Non, c'est ça. J'ai réussi à attendre bien que mal m'en sortir, pis ça m'a laissé, ben, en tout cas, une belle petite cicatrice, moi qui aime les modifications, là. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est le fun d'appeler ça des modifications. Ouais. C'est une façon plus possible de le voir. C'est comme… Ben, pour vrai, on aime ça. Je trouve, des fois, qu'il y a du monde qui… 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 vont se plaindre, tu sais, d'une cicatrice, ça, être apparente, gna gna gna, pis sur l'autre bord, il y en a qui paieraient pour avoir cette cicatrice-là. C'est spécial, hein? C'est vrai. C'est drôle de monde, hein? C'est fucken, est-ce? C'est vrai. Il y a une fille sur TikTok qui est populaire au route parce qu'elle a une cicatrice au travail de la face, pis tout le monde trouve ça cool, genre. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu vas te faire amputer le doigt, pis sa job, pis tout ça, ça va être un calvaire pour toi, pis nous autres, on en connaît, qui se font amputer le doigt… Volontairement. Exact. Volontairement. Pour la modification. Fait que, tu sais, c'est une question de perception. C'est toujours une question, ouais, de perception, hein, c'est ça. Ah oui, il y a des gens qui se coupent un doigt pour la modification. Ouais, la personne qui nous avait fait les yeux, il manquait un petit doigt. OK. Parce qu'il trouve ça plus beau, en fait? Il l'avait dans un pot, là, ouais. Il l'aimait à son petit doigt, ouais. Ouais, c'est ça. Se faire enlever les mamelons, on a vu ça aussi. Ah ouais? Ouais. Pis c'est… Non, mais c'est sûr que, tu sais, d'un point de vue externe, pis on connaît pas ça comme moi, genre moi, ça, je trouve ça très extrême, tu sais. Je sais pas si on a le temps de raconter cette anecdote-là, mais… On a toujours le temps. Pour les mamelons, là. Ouais, ça, c'est sûr qu'on est sur la web, à notre boutique, pis dans ce temps-là, notre plus jeune fille est en maternelle. Et le prof de maternelle de Pixie rentre dans la boutique pour y passer, fait qu'il vient voir, tu sais, le salon pis tout, fait qu'on est à l'entrée, on parle avec, pis un de nos amis débarque. Pis en débarquant, genre, il nous lance un sac zéploc sur le comptoir, pis il se met à se déshabiller. Pis on est comme, ok, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, on check le sac, et c'était ses mamelons. Pis dans le fond, là, il est en train de se déshabiller pour nous montrer que tu devais enlever ses mamelons. Et tout ça devant la prof de la petite. Le prof de maternelle de la petite, là, j'étais comme, oh my god, tu sais, là, de quoi qu'on va avoir de l'air? Tu vois, lui, je sais pas s'il avait mangé ou peu importe, mais lui, il est venu le teint blanc à part. Oui, lui, lui, il est venu le teint blanc. De voir sa réaction, là, oh my god, il va perdre connaissance, là, tu sais. Oui, tu sais, timing de marde, mais, oui. Ah, c'est un drôle d'accueil. Oui, c'est ça. C'est pas des choses que tu vois souvent dans la vie. Non, non, c'est ça. Mais y a-tu une échelle, genre, de modifications? C'est pas le plus poussé, c'est l'affaire d'Alien, un peu, je veux dire? Oui, ben Anthony, il est quand même dans les... Je pense que, personnellement, c'est quelqu'un que, pour les modifications, je vois pas qui cacote ça en tant que tel, là, tu sais, là, lui aussi, l'amputation des doigts s'en est fait enlever. Oui. Mais c'est parce qu'après, ça devient un handicap, tu sais. Ça dépend comment est-ce que tu le vois aussi, là, tu sais, là. C'est comment tu le vois aussi, oui. Si c'est ton but, hein. Anthony qui est celui qui a amené un diplôme, avec les mamelons de... OK. Le Allian Project, là, sur Instagram, si on prénonce Anthony. OK, 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 OK. OK, je pensais que c'était le même des mamelons... Non, non. C'est deux personnes différentes. Oui. Parfait. Ouais. Anthony, mamelon, ouais, c'est ça. Je pense que, finalement, il a fait des manchons... Des manches... Comment qu'on appelle ça? Des boutons de manchettes, avec? Ouais. Je pense que ça l'a fini comme ça. Ah, ouais? Ouais, avec ses mamelons. Ils a fait cuir, ou quoi? Genre, dans la résine aussi, ils a fait cuir. On fait du cuir, là, ouais, c'est ça. C'est du cuir, oui. Les amis de l'époque, si... Ouais. Ben, c'est niaiseux, mes moutous, mes perçages pis tout ça. Ça, ça, c'était fait au punch dermal. Fait qu'on m'a enlevé un bout de peau. Ok. Un bon chunk de peau, la grosseur des trous, tout ça. Fait que je les ai tous gardés. Comme un poinçon. Ouais, exact. Fait que tu peux garder le ring de peau après ça, là. On les avait dans... Ouais. Non. Un poinçon dans le vinaigre, là. Non. Ouais, garder des bouts, là, t'sais. Ouais. Pis, tu sais, tes percings ici, c'est des trous, aussi? T'as au nez pis... Ouais, exact, exact. Ça, c'est... En dessous, ici, ça a été fait au scalpel, au fait, là. Fait que... Ah ouais? Un petit coup de scalpel, pis on met le bouchon. Ça veut-tu dire que tu peux respirer en fermant la bouche? Euh, non. Ben, je pourrais respirer, mais je te dirais que si je l'enlève mon bouchon, je me mets à baver tout partout, là, t'sais, là. Fait que ça, c'est pas cool, là. Ok, c'était un bouchon, on s'excuse. Mais là, je pensais que c'était la même affaire que sur ton nez. Fait que juste un, comme, un cylindre, genre. Non, c'est vraiment bord en bord, là. Ok, ok, c'est ça, c'est fermé. Fait que j'enlève ça, là, ça se met à... Ok, ok, je comprends. J'ai plus rien pour retenir, là, t'sais. Pour le nez... Pour le nez, tout, ça a été fait au poste de mal. Ouais, chaque narine a été punchée, aussi. Fait que t'as jamais le nez bouché une petite fois qu'il y a inspiré. Ouais, j'ai comme quatre narines, là, dans le fond, là. C'est ça. C'est comme respirer l'Everest, là. Mais ça t'aide-tu, tu penses? Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas, vraiment. En tout cas, c'est sûr, quand j'ai la grippe, c'est plus chiant, là, t'sais, là. Faut que... Il y a que quatre. C'est ouvert, là, ça, c'est pas comme en bas, là. Ouais, les autres sont ouverts, là, exact. Les autres sont ouverts. Ok. C'est cool, là. C'est intéressant. C'est cool d'en apprendre, là, sur ces sujets. Pis, toi, c'est-tu des petits percings? C'est ultra discret, je trouve que ça fait de bien avec tes tatous. Oui. Mais ça, c'est des percings, dans le fond? Oui. Pis, dans le fond, c'est comme une surface. Pis, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus recommandé, là, t'sais, ça fait... Mon Dieu, ça doit faire quinze ans, j'ai ça, là. Ok. Pis, ouais, c'est ça, c'est le genre de percages que tout le monde s'en vont à... Que tout le monde accroche, là, t'sais, là, t'sais. Tout le monde accroche, mais, t'sais, moi, je me maquille pas beaucoup. Fait que j'ai pas les mains trop dans le visage. Fait qu'il a tout le temps bien resté. Les cheveux? Ouais, j'ai plus de cheveux. Les cheveux, c'est un problème. Ça prend qu'il est pas dedans, ou ces choses-là. Fait que... Ça, c'est quoi? C'est juste... C'est comme juste une petite pin, moi. Mais ça sort-tu? Ok, non. Il y en a deux, c'est un loop. Ouais, c'est comme un mini-nombril. Ouais, c'est ça. C'est un petit loop. Pis, d'habitude, la peau, genre, qui tient, va s'amincir. Ouais. Mais, pour vrai, moi, il tient super bien. C'est un oeuf de ça. Même chose pour ici, c'est un loop aussi, sur les oeufs? Non, là, c'est comme un petit... Derrière la oeuf? Une petite plaquette, ouais. Ah, ok, ok. Une petite plaquette. Ah, ok. Puis, euh... Ah ouais, moi, j'ai slacké grosses choses sur les perçages. À un moment donné, on en avait plus. On finit pendant l'enlevé, pis... Ok. Sur les oreilles, tout ça. Ouais, les oreilles, moi, elles ont déchiré. Fait que... J'ai toujours rêvé avoir... Une modification que j'ai trouvée cool, moi, par exemple, c'est les dents. Ah ouais? Les gruildes... Elles sont déchirés, oui. Ben, au fait, c'est des couronnes. C'est des couronnes, ok. Ouais, exact. Fait que elles sont permanentes. Elles sont permanentes, ceux-là, ouais. Le gruildes, tu peux l'enlever. Ok, ok, ok. Ouais. Là, elles sont vraiment fixées. Elles ont taillé nos dents, dans le fond, là. C'est juste sur la surface, dans le fond? Ouais. Ok. Fait qu'elles ont comme grindé nos dents. Elles ont comme grindé, gardé juste la racine. Après ça, elles ont comme... On a fait... Du moulage. Oui. Moi, je les ai faites faire... Je voulais des dents de chat, là. Ok. Je les ai faites faire plus pointies, puis j'y voulais plus longues. Ah ouais? Mais là, la dentiste, c'était comme... C'était trop une petite bouche, là. Je peux pas les faire plus longues que ça. Ok, ok. Ça s'est fait mal, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle les a faites le plus pointies qu'elle pouvait, là. Puis, ben, c'est ça. Elles sont pas... Je voulais des grosses canines. Moi, c'est une modification, tu sais. C'est peut-être là-dedans que je continuerais à aller, là. Ouais, ok. C'est ça. Sans toucher la physionomie. Exact. Sans toucher les tatouages, là, du visage. Ok. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en voulant faire plus de télé, plus de films, ben, on est comme à un niveau où est-ce qu'il faudrait pas en mettre plus, tu sais, quand on parlait des cornes, puis tout, ben... Parce que c'est passé des fois, là. C'est passé le cap, là, tu sais, de... tu vas être un prisonnier ou un criminel, ou peu importe, dans un... C'est gris ou de quoi, ben, là, t'es comme un petit peu trop. Tu sais, là, le casting va être plus dur à aller, fait qu'on a comme... Déjà, déjà, quand même compliqué, là. Ouais, c'est ça, parce qu'on est... Tu sais, ah, tu veux des tattoos, ok, combien de kilomètres t'en veux, là, tu sais, on en a vraiment beaucoup. C'est ça. C'est ça. On ne fit pas dans nécessairement tous les castings qui demandent des tatouages. Tu as l'aise d'être associé au rôle de criminel et tout ça. Ben, c'est souvent sûr qu'on est demandé, ouais. Ouais. Là, j'avais joué une prisonnière en Arizona. Ah ouais? En tenue orange, là, avec les menottes, puis tout, tu sais. C'était vraiment cool, là. C'est sûr. C'est sûr que oui. C'est... C'est tout le temps des belles expériences. C'est tout le temps plein de bon monde, le fun, puis... Ouais. Tu sais, des fois, on se ramasse à côté de nos vedettes américaines qu'on aime, ou nos vedettes québécoises qu'on aime, là. My God, tu sais, le fun, là, tu sais, là, c'est toujours... C'est des belles espérances. Ouais, vraiment. C'est un bel environnement, le cinéma. C'est des choses qu'on n'a jamais, là, offertes, là. Vraiment cool. Puis, la question que je me demandais, les parties génitales, ça se tatoue? Ouais. Ouais, tout à fait. Là, vous les avez, vous? Ça se tatoue, ça se perce. OK. Il y a plein de choses. Ça se fait des implants, ouais. Implants. Des implants. Des implants sur le pénis. Il y a même affaire qu'on parlait des cornes ou des choses comme ça, tu peux... Ouais, tu peux aller chercher ça. C'est quand même... Ouais. Puis, je pense, ben, j'oserais pas dire un peu pleur, là, mais, tu sais, c'est des choses qui peuvent se voir, là, ouais. Tu as une corne sur le visage, maintenant? Je pense que peut-être. Au fait, tout ce qui est génital, tu resterais surpris de tout ce qui peut se faire faire, là. Ouais, puis, tu sais, je m'en bats, je m'aventurerais pas dans toutes ces histoires-là, là, mais, my fucking god, tu resterais surpris de tout ce qui se fait. Ouais. J'imagine. J'imagine. Le monde est grand, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Mais vous, tu dis encore une partie qui est vierge ou ça reste un peu ça que ça fait? Ouais, on a les petites fesses blanches, là, fait que ça, c'est des places, là, que je vais avoir éventuellement à aller. Je pense qu'on a fait tout ce qui se voyait avant de faire ce qui se voyait pas. Ouais. Puis, c'est sûr, on est... Je pense que ça va être du tatou, là, mais, tu sais, on ira pas nécessairement plus loin là-dedans. Parce que, ouais, tu peux... C'est ça, il y a de l'extrémisme partout, là, tu sais. Ouais. Ça, à un moment donné, ça prend la drive qui vient avec. Ouais. Moi, tu vas voir, ça va faire comme à peu près, peut-être, un huit mois, là, que je me suis pas fait tatouer rien, là, parce que... Parce que Chris, ça me tentait pas, là. Mon énergie était pas là, puis j'avais pas le goût de ça, puis j'ai pas la drive ou quoi que ce soit, mais... Non, puis c'est mieux pas si... Je te dirais, ouais, c'est ça, ça va venir de par moi-même, là. Fait que... Je vais savoir le temps, là, tu sais, là, quand y aller ou pas, là, tu sais, là. Mais pour tout de suite, en tout cas, c'est bien comme ça, puis c'est cool, là. Magnifique. Super. Ben, merci beaucoup, hein. Ouais. Tu nous manques de cours, là. Ouais, vraiment. Non, super content, j'avais eu cette idée-là, genre, vraiment random, dans le fond. Puis, en fait, ce qui m'a initié à vous inviter, c'est que j'ai entendu juste des bons commentaires de vous. Ah, pour vrai? Ouais, pour vrai, je pense qu'il y a comme 4-5 personnes que je leur ai dit, « Hey, j'ai invité ces personnes-là, puis ils m'ont tout dit, ouais, ils sont super smart, eux. » Puis, tu sais, je vous connaissais pas rien, fait que j'étais comme, je me demandais réellement. Puis tout le monde me disait, ils sont vraiment hot, fait que j'étais comme, ah, c'est cool, c'est ça. Ouais, en tout cas, des fois, je sais pas ce qu'on dégage dans la vie, toutes les tattoos, des fois. Peut-être que ça repousse, ça fait peur, ou je sais pas, mais c'est tellement pas notre but, au fait, c'est notre passion. Puis, je pense qu'on tripe la plan, là. Moi, dans ma tête, j'étais comme, on a un mauvais mindset. Ouais, puis je pense qu'on va, ben là, c'est sûr que les enfants sont moins souvent avec nous, là. Mais, tu sais, quand on sortait avec les enfants, je trouve qu'on brisait tout le temps les préjugés au niveau de nous. C'est sûr. Tu sais, là, tu t'attends à ce qu'on soit des bombes, puis, tu sais, on a comme, veux pas, un truc préétabli, là, tu sais, là. Puis, je trouve qu'on brisait vraiment ça, là. Ouais. C'est bien, ça. Ouais. Bien, merci d'avoir fait votre première expérience de podcast avec nous. Merci à vous, c'était génial. Vraiment, c'est vraiment cool. Bien content. Namasté. Namasté. C'est beau, tout est beau, beau. Je veux avoir d'eau, parfait, tout est beau. Nice. Si vous êtes rendus jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Allé, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard. Salut.